Bonjour à tous, merci d'avoir choisi de commencer Devox avec cette conférence de 3 heures à l'université autour de la stack Elastik. Je vous avoue, j'ai un petit problème. Je suis développeur web, je suis déjà venu à Devox donner des conférences web. J'ai une application existante. Ah, je n'aurais pas dû faire ça. J'ai une application existante, utilisant un framework front, celui que vous préférez. Un bac en Node.js, mais je n'ai aucun moyen de monitorer mon application. Je ne sais pas pourquoi elle crache, je ne sais pas combien de visites j'ai, je ne sais pas quel est le temps d'exécution de chaque requête entrante. Je n'ai pas de métrique concernant l'utilisation CPU de mes machines. Et j'aimerais bien mettre ça en place, mais je ne connais personne. Alors je vais vous présenter un truc tout simple à la structure du projet, que vous pourrez regarder plus tard chez vous, c'est sur Github, on vous donnera le lien juste après. Donc j'ai un truc tout simple, un front, avec Angular cette fois-ci, hébergé sur un NGINX qui expose le port 80. Je vais avoir accès à des logs NGINX dans un répertoire partagé, dans un volume. Et ensuite, j'ai mon serveur back, qui est un serveur Node.js, parce que moi, je ne fais que du JavaScript. Alors si je lance ça, si je vais sur localhost, j'ai une magnifique application, dont le but de cette application n'est pas très important pour aujourd'hui. Mais comme je n'ai pas les capacités pour mettre en place cette plateforme de monitoring, j'aurais besoin d'un petit peu d'aide. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans l'assistance qui pourrait m'aider. Ah, il y a une main levée là. Je peux peut-être t'aider, éventuellement. En plus, c'est monsieur David Pilato qui est... Vous avez vu ça ? Acteur studio quand même. David à Paris, moi à Lille, on a travaillé ça à distance. On a énormément répété. Donc oui, effectivement, je peux peut-être t'aider sur ce projet que tu as. Ça tombe très bien, puisque chez Elastic, on édite une solution logicielle qui va nous permettre de répondre à tes besoins. Donc d'abord, on se présente. Je m'appelle David Pilato et je suis historiquement développeur et maintenant évangéliste chez Elastic. Pardon, je fais un peu de bruit. Et pour ma part, je suis Emmanuel Demet. Je suis directeur technique de Zenica Lille, organisateur du GDG Lille et du DevFest Lille. Désolé, le moment de pub. David, tu m'excuses ? Je l'ai fait aussi, donc c'est bon. Voilà, on organise une journée de conférence le 21 juin. Je suis obligé de le faire devant David, parce qu'en 2017, on a annoncé le DevFest 2017 lors d'une conf de David au Ch'tijug. En 2018, non, l'année d'après, on a annoncé le DevFest 2018 lors d'un GDG de David aussi. Donc je suis obligé de parler du DevFest Lille cette année encore, avec David, sur scène cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à venir, c'est le 21 juin, 20 euros la place. Trois tracks en parallèle de conférence, deux tracks de Codelab. Ça va être cool. Il fait aussi beau qu'à Paris à Lille, donc ne dites pas que ça lui fait froid. Donc pendant l'université, on va se servir d'un repository qui est sur GitHub. Vous verrez sans arrêt ce QR code tout au long de la session, donc vous ne savez pas le temps de le prendre en photo maintenant, ce n'est pas très grave. Mais vous retrouverez toutes les étapes par lesquelles on va passer pendant la session. Tiens, viens, on a un truc super important à faire. C'est ici, il faut qu'on se mette là. Il va falloir faire des sourires, les gars. Parce qu'évidemment, et mesdames ? Ouais, et de ce côté aussi ? Il faut sourire, hein ? Il y en a qui ne sourient pas, je le vois. Est-ce qu'il y a des filles dans la salle ? Ah, super. Super. Donc on va parler de la suite Elastic. Ah, merci, c'est le bas. Donc Elasticsearch, vous savez, c'est pour faire de la recherche. You know for search. Attends, j'ai pris le bon t-shirt en plus aujourd'hui, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Elasticsearch ? Donc avec Elasticsearch, vous pouvez indexer des documents JSON dans un cluster Elasticsearch et vous êtes capable de chercher les documents que vous avez indexés. Le tout en temps réel. C'est une API REST, donc JSON, hautement scalable, etc. Qui ne connaît pas du tout Elasticsearch ici ? Est-ce qu'il y a des personnes ? Quelques personnes qui ne connaissent pas. Parfait. Donc ça vaut le coup de s'attarder un peu dessus. Donc on va démarrer notre architecture qu'on va mettre en place pour ton projet en disant, on va démarrer un cluster Elasticsearch. Alors nous, on va faire une chose très simple. On va démarrer un seul nœud Elasticsearch. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'on est capable d'étendre Elasticsearch, de lui permettre de stocker et d'indexer beaucoup plus de volume que sur une seule machine physique. Donc on peut rajouter des nœuds à volonté, donc de l'étendre horizontalement. Éventuellement, on peut même dédier des nœuds à faire certaines parties d'activité. Par exemple, des nœuds dédiés à faire ce qu'on appelle masternode, c'est-à-dire contrôler un petit peu l'état de santé du cluster. Des nœuds spécifiques à faire de l'ingestion, on en parlera plus tard de cette partie-là. Et puis on peut même avoir une architecture hot-warm, c'est-à-dire des nœuds qui vont se prendre toute la charge d'indexation, parce qu'on fait de l'indexation massive pour des logs typiquement. Et puis des nœuds un peu plus warm, qu'on va plutôt requêter, c'est les données de la veille ou du mois d'avant, ce genre de choses. Donc une architecture super flexible avec ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus ? Avec Elasticsearch, c'est basé sur Apache Lucine, qui est une bibliothèque Java très performante. Et c'est ce qu'utilise Elasticsearch derrière pour faire ses indexations. Comme l'API est REST, ça veut dire qu'à partir de n'importe quel quasiment langage de programmation, vous pouvez faire dialoguer avec Elasticsearch. Il y a des clients, des clients Java, des clients JavaScript, Python, Perl, que sais-je encore. .NET aussi. Ce que vous pouvez faire avec Elasticsearch, au-delà du monitoring des logs, ce qui t'intéresse et puis de la performance de ton application, c'est aussi résoudre des problèmes du style rajouter un moteur de recherche sur votre site e-commerce, par exemple. Dans Elasticsearch, il y a Search, ça tombe bien. Faire tout ce qui est CM aussi, tout ce qui est BI, vous pouvez faire tout ça. Ça, je l'ai déjà dit. Oui. Alors, ce qui vient dans les prochaines versions, pour ceux qui connaissent déjà Elasticsearch, déjà dans la version 6, ce qu'on a rapporté, c'est une nouvelle expérience au niveau de la mise à jour. Ça veut dire que, pour ceux qui ont déjà fait Elasticsearch, vous avez sans doute remarqué que faire la migration d'une version majeure à une autre version majeure peut être un petit peu problématique. Il faut notamment interrompre le service. Dans la nouvelle version, depuis la version 6, vous êtes capable de faire du rolling upgrade, même sur des versions majeures. Pour ça, il faut avoir la dernière version qui a été réalisée de la version 5, donc la 5.6 pour un je ne sais plus quoi. Et à partir de ce moment-là, vous êtes capable de faire du rolling upgrade avec un cluster en version 6, donc faire des mises à jour incrémentales de chacun des nœuds. On a pas mal travaillé sur la réduction de l'espace de stockage qui est utilisé. C'est pas mal ça sur les données qui sont un peu sparses, où il y a des trous dans la raquette. Tous les champs ne sont pas remplis. Typiquement, là-dessus, il y a une meilleure compression, une meilleure gestion au niveau Lucine, dont on bénéficie dans Elasticsearch. Un truc super important, quand vous faites notamment des logs, il y a quelque chose qui s'appelle les sorted indices. Ça veut dire qu'on va trier les documents au moment de l'indexation, et on va les mettre dans le bon ordre finalement. Et ça, ça va gagner un temps phénoménal lorsque vous allez faire des requêtes en disant « Donne-moi les X premiers documents triés par date et par tel autre critère, par exemple. » Dès que Lucine va avoir renvoyé les premiers documents qui matchent, il va tout de suite sortir plutôt que d'avoir à itérer quelque part toute la collection. On a amélioré les réplications avec quelque chose qui s'appelle les seconds ID. On a une nouvelle API pour gérer les relations parent-child. Ça s'appelle Join. Alors attention, on ne fait pas du Join dans Elastic, mais ça s'appelle Join quand même. Et en version prochaine, sans vous donner un numéro de version particulier, il y a quelque chose qui est très sympa qui s'appelle les Roll-Up API. Ça, très utile dans le cas des Time Series Data. où l'idée, c'est de dire « Je vais prendre mes données que j'ai indexées et je vais essayer de recréer un nouvel index qui extrait des agrégations que j'aurais pu pré-calculer. » Finalement, je vais pré-calculer les agrégations que je vais stocker dans un index particulier. Et du coup, on va être capable de requêter à la fois cet index compressé et aussi les index qui ramènent toujours de la donnée vivante. Donc autrement dit, vous avez une année de documents, par exemple. Vous voulez compresser tout ça. On a fait une petite expérience, je crois que c'était sur une semaine ou un mois de documents. On avait 9 millions de documents qui représentaient 2 gigaoctets sur disque dans Elasticsearch. On a utilisé la Roll-Up API et du coup, on est passé à 44 000 documents qui représentent les agrégations et là, qui ne prennent que 43 mégas de place. Donc, super compression. Donc avec le temps, vous pouvez dire « Tiens, je vais compresser mes index de la semaine avec le Roll-Up API. » Et puis après, les 4 index de la semaine, je les compresse au mois. Puis après, les 12 mois, je les compresse à l'année, etc. En fonction de votre besoin. On va supprimer la notion de type dans Elasticsearch. Donc ça, c'est déjà déprécié en version 6, mais ça va être vraiment arrivé en version 7. Et le support de SQL qui sera dans XPAC basique en partie et puis commercial pour d'autres parties. Voilà, ça, c'est ce qui va arriver dans les prochaines versions. Tout ça, c'est sympa, mais c'est du JSON. Pour ceux qui n'ont jamais vu Elasticsearch, c'est que du JSON. Il faut faire des appels en HTTP, récupérer des documents JSON. Ce n'est pas très sympa. Le mieux, ça serait d'avoir des belles visualisations, comme celle-là, par exemple. Qui a joué avec ça, déjà ? Des jeux ? Il y a des personnes qui ont de l'âge, comme moi. Les autres, vous êtes super jeunes. Vous êtes nés après les années 90. Ah oui. Donc, l'idée, c'est de plugger Kibana sur notre Elasticsearch. Donc, Kibana, c'est développé, il y a un petit back-end Node.js. C'est de l'angular JS pour l'instant, mais c'est en train de bouger, tout ça. Et donc, ça se connecte sur Elasticsearch. Ça nous permet de visualiser ce qu'on a dans notre cluster Elasticsearch. Alors, je vais vous faire une petite démo de ça. Mais avant de vous faire une démo, ce que je veux vous montrer, c'est aussi ce qui est en train d'arriver, qui est déjà disponible en version preview. C'est ce qu'on appelle Kibana Canvas. Alors, Kibana Canvas, c'est une application qui tourne dans Kibana. Donc, imaginez Kibana, c'est une sorte de framework d'application. Et ça rend plein de services aujourd'hui de visualisation, de création de dashboards que vous allez voir. Mais une autre application qui arrive, c'est Canvas. Canvas, l'idée, c'est de faire des présentations à la PowerPoint ou à la Keynote. Vous voyez, que vous allez pouvoir vraiment partager avec votre management, avec qui vous voulez. Mais qui est beaucoup plus visuel que ce qu'on fait aujourd'hui avec Kibana. Donc, quelques exemples. C'est par exemple, ici, c'est une présentation de Canvas. Ici, c'était des voitures qui faisaient des tours et on monitorait. Ça s'est vraiment passé en live, ce truc-là. À Elasticon de San Francisco, on a fait ça. Donc, on a aidé un circuit de voiture et on monitorait les vitesses et on faisait des calculs. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le nom des personnes, les petits graphes jaunes, qui sont des time series data, tout ça, ça vient de Kibana, c'est de la donnée vivante, en fait. Ça bouge en permanence. Ce n'est pas juste une photo qu'on présenterait dans le cadre d'un PowerPoint. Non, c'est vraiment de la donnée vivante. On avait fait ça aussi, par exemple, on monitorait le distributeur de boissons qu'il y avait. Donc, à chaque étage, on voyait combien de boissons y restaient. Donc, le nombre de bouteilles, la jauge de température, elle augmentait vraiment en fonction des valeurs qu'il y avait dans Elasticsearch. Donc, c'est beaucoup plus visuel que ce que vous avez eu l'habitude de voir pour ceux qui ont déjà fait du Kibana, par exemple. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? C'était notre distributeur de café. Donc, à chaque fois que quelqu'un prenait un café, c'était un cappuccino, un americano, etc. Donc, tout ça a été compté. Et vous voyez en dessous, d'ailleurs, des petits histogrammes de date, des date histogrammes agrégation, là, ici. Tout ça, c'était de la vraie donnée qui venait de l'Elasticsearch en temps réel. Donc, très visuel. Donc, vous allez faire une presse à votre boss et vous lui dites, tiens, voici les données de prod en ce moment. Ce n'est pas une photo. J'en ai raté un ? Oui, j'ai raté celui-là. Donc, comment ça se présente ? Canvas, c'est la photo que vous avez en haut à gauche. Chaque élément de la présentation est quelque chose qui est connectable à une agrégation ou que sais-je encore d'Elasticsearch. Et donc, vous choisissez les visualisations que vous voulez faire. Là, sur la présentation du haut, on voit une sorte de fond avec des montagnes. En fait, ce n'est pas des montagnes, c'est de la vraie donnée qui vient d'Elasticsearch, qui représente quelque chose, je ne sais pas quoi, mais une valeur. Là, c'est pareil pour cet autre exemple. Le nuage se transforme en pluie ou que sais-je encore en fonction de la donnée qu'il y a dans le cluster. Je vous ai mis celui-là aussi. C'était une démo qu'a fait Rachid Khan, l'auteur de Kibana et de Canvas. Je vous ai mis celui-là parce que c'est toujours en relation avec les voitures qui étaient en train de rouler. Donc, il a fait cette petite représentation. Et ce que je vais vous montrer, c'est que ça sera aussi connecté à notre interface SQL qu'on est en train de développer. Donc là, vous avez typiquement une ligne SQL que vous allez pouvoir visualiser dans Canvas. Donc, ça sera sympa. Qu'est-ce qui arrive dans Kibana ? Ce qu'on appelle les visualisations Vega. Normalement, je crois que j'ai un truc à montrer. Oui, c'est ça. Les visualisations Vega qui vont apporter beaucoup plus de flexibilité au sein des visualisations habituelles que vous utilisez peut-être dans Kibana. Donc, c'est un langage JSON qui permet de programmer, simple, qui permet de programmer comment vous voulez faire un rendu visuel de la donnée que vous avez récupérée avec Elasticsearch. Il y aura de l'autocomplétion sur notamment le langage qui s'appelle le KQL, donc le Kibana Quiry Language. Encore un nouveau langage. Des Waffle Maps, des visualisations multi-couches au niveau des maps. Pour l'instant, nos maps, on ne peut visualiser qu'un seul type de données, ce que vous verrez tout à l'heure. Là, il y a plusieurs couches qui seront possibles, qui correspondent à différentes agrégations que vous pouvez faire. Voilà. Une interface de management de vos index. J'ai parlé tout à l'heure d'architecture hot warm, par exemple, ce genre de choses. Là, vous aurez dans l'interface graphique la possibilité de dire, tiens, je passe mes index en mode warm, par exemple, ou ce genre de truc. Tout ça, voire l'automatisation de ça aussi. C'est une sorte, pour ceux qui connaissent Curator, c'est une sorte de Curator qui sera intégré dans Elasticsearch et dans Kibana. Une meilleure gestion des langues, Lifecycle UI, c'est ce que je viens juste de dire à l'instant. Les roll-ups dont j'ai parlé tout à l'heure, cette compression, il y aura une interface pour ça aussi. Infra UI, c'est pas mal, ça permet de découvrir un petit peu votre infra, vous donner une sorte de dashboard vraiment spécifique pour ça. Et tout sera réécrit, je ne me rappelle plus dans quelle langue. Dans la 7, je crois. Dans la 7, mais je ne me rappelle plus du framework derrière. Je crois que c'est du React. React, c'est ça. Merci. Vega, c'est ça. Donc, à gauche, vous écrivez du JSON, à droite, ça vous donne une sorte de rendu. Donc là, je pense qu'il y a une agrégation sur la partie du haut. Vous avez une agrégation par pays, je pense que c'est les origines, les sources, c'est ça. C'est du trafic, on va dire Internet, par exemple. C'est les sources, et à droite, c'est les destinations, par code pays. Vega va vous permettre de présenter ça de façon élégante, en s'adaptant à votre besoin. Pareil, d'autres types de visualisations, là, c'est vraiment très, très ouvert. Management UI, oui, ça ressemble à ça. Il y a un job de roll-up. On partagera les slides, donc je ne vais pas non plus m'attarder là-dessus. Gestion du cycle de management des index. Je suis en odd, je passe en warm, je passe en cold, et ensuite, j'efface mes index, par exemple. Tout ça, ça viendra. On va commencer par faire des petites démos. Je vais te préparer ça. Alors, on va démarrer un Elasticsearch local. On a un Docker Compose pour celui-là. Je te le lance juste. Hop, il colle ça. Ah, sympa. Je n'ai même rien à faire, c'est magnifique. Et tu as le Docker Compose qu'on a lancé, du coup ? Tout à fait. Pour leur montrer. Ah, c'est celui-là. Ok. Donc ici, on démarre une image. En plus de ce qu'on avait démarré tout à l'heure, notre front et notre back, ce qu'on a rajouté, c'est en fait un Elasticsearch. On va récupérer l'image officielle. Ici, on a désactivé la sécurité pour l'instant. Et puis, pardon, on expose le port 92.0.0, et notre port reste par défaut. Et on démarre un Kibana aussi dans ce Docker Compose. Donc on espère avoir quelque chose qui tourne à un moment. Donc normalement, voilà. Quand on arrive dans Kibana, on a une interface qui ressemble à ça, ici. Et là, pour l'instant, on peut faire des petites requêtes sur notre cluster. Donc plutôt que de faire des appels REST en curl, on a cette interface qui s'appelle DevTools, qui est la console de développement que je vous conseille d'utiliser pour ceux qui n'ont jamais fait encore d'Elasticsearch et de Kibana. Je vais mettre ça en plein écran. Où là, je fais, par exemple, juste un get slash, et je vois bien que mon cluster tourne. Alors je peux faire des choses du style, je fais un... C'est où ? Le cat, ici. Je fais un cat. Je vais lire quels sont mes index qui existent. Et est-ce que j'ai un index qui s'appelle personne quelque chose ? J'exécute. Non, je n'ai rien du tout. D'ailleurs, si je fais ça... Je n'ai pas d'index pour l'instant qui s'appelle personne. Très bien. Ce qu'on va commencer à faire, c'est la première partie que je dois faire, c'est ça ? C'est indexer des documents. Donc là, il faut que j'ouvre un nouveau terminal. Je te l'ai copié-collé les requêtes. Ah, les requêtes ? Mais il faut d'abord que je lance des... Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Tu avais des requêtes sur Cars, d'abord. Et bien sûr, comme un idiot, j'ai fermé le navigateur. C'est un clavier QWERTY. Oui, ce n'est pas mon ordinateur. Toi, tu ne fais pas comme ça, tu fais 5600. Et oui, j'ai fait Pomme A au lieu de... Pourquoi on n'utilise pas les mêmes langages ? Donc Pomme A, c'est celui-là. Pomme B. Ok. Donc pour vous parler un petit peu de l'API REST Elasticsearch, ce que je vais commencer par faire, c'est effacer si éventuellement il y avait un index qui s'appelait Cars. Je l'efface, donc je n'ai absolument pas d'index. Là, je n'en avais pas, ça tombe bien. Et la toute première commande que je vais passer, c'est que je vais dire, je veux t'indexer un document. Donc ça, c'est le document JSON que je veux indexer. Je vais l'indexer dans un index qui s'appelle Cars. Pour l'instant, ici, on a une sorte de placeholder qui s'appelle UnderscoreDoc, qui correspond au type. Et je vous ai dit que les noms des types allaient être supprimés. Donc si vous faites de l'Astix Search aujourd'hui, utilisez UnderscoreDoc par défaut. Comme ça, vous êtes prêts pour les prochaines versions. Et puis, je donne un petit ID à ce document, éventuellement ou pas d'ailleurs. Donc là, je lui donne un ID. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a créé un index. Donc en fait, il a créé les structures LUCEN dont j'ai parlé. Il a indexé le contenu de ce document dans cet index. Et puis, si je ne passe pas l'ID, je fais un post, Cars UnderscoreDoc, et je peux indexer d'autres types de documents, enfin, d'autres documents. Vous voyez que l'ID change à gauche, à droite, pardon, sans arrêt. Donc l'ID est automatiquement généré par Elasticsearch. Ok, je vais en indexer d'autres, d'autres types, des Zoé, Renault. Très bien. Tu as quoi ? Tu as un C3, toi ? C4. Ah, C4. On aurait dû changer. Tiens, je vais faire un C4 alors. Voilà. Quelques C4 aussi. Moi, j'ai une Zoé. Donc on peut faire, une fois qu'on a stocké nos documents, on est capable de les récupérer. Juste faire un GetById. Donc ça, c'est la ligne qui est ici. Je fais un Get, l'index, le type et l'ID. J'exécute ça et je vois que je suis capable de récupérer le document. Alors pourquoi je suis capable de récupérer ce document JSON ? Parce qu'en fait, non seulement Elasticsearch indexe le contenu, mais en plus, il stocke dans un champ un peu particulier qui s'appelle underscore source, le document JSON que vous avez envoyé à l'indexation. Donc il est stocké, donc je suis capable de le récupérer en faisant un Get. Là où ça nous intéresse un petit peu plus, c'est qu'Elasticsearch, c'est un moteur de recherche. Et je peux faire quelque chose comme ça. Trouve-moi, quelque part dans le document JSON, le terme Citroën. Donc là, il me répond. Il me répond à un document JSON qui correspond à ça. Il me dit, j'ai trouvé 61 documents qui ont ce terme. Et voici les 10 premiers documents qui matchent le mieux, entre guillemets. Là, comme j'ai exactement les mêmes données, il n'y a pas vraiment de mieux ou de moins bien. Et voici les documents en question. Alors ce qui est sympa, c'est que non seulement il vous dit où est-ce qu'il a trouvé exactement ces documents, quelles sont ces coordonnées, mais aussi il vous restitue le champ underscore source qu'il avait stocké. Donc ça veut dire, imaginez, vous avez une base de données relationnelle, vous avez deux documents que vous voulez indexer, vous envoyez ça vers Elasticsearch, vous n'avez pas besoin de retourner dans la base de données lorsque vous exécutez votre recherche, parce que finalement vous avez tout sous la main pour présenter les résultats à l'utilisateur. Ce n'est pas que des IDs et après il faudrait aller faire des look-ups dans la base. Là, vous avez tout sous la main. Donc en un appel, c'est pratique. Vous pouvez passer des paramètres from et size pour changer de page, la taille de la page, etc. On peut faire des requêtes un petit peu plus précises, du style celle-là. On passe ici un document JSON en paramètres et on passe une query. Une query qui va être plus précise en disant je veux chercher dans le champ manufactureur, précisément, cette fois ce n'est pas n'importe où, est-ce que tu as des documents qui contiennent Citroën ? Oui, effectivement, j'en ai toujours 61, ça marche. Et on peut faire aussi ce qu'on appelle du calcul d'agrégation. Je l'ai mentionné tout à l'heure, mais sans expliquer ce que c'était. Donc c'est de dire, c'est faire une sorte de group by count. Alors group by, différents types de champs. Ça peut être sur des champs de type texte ici, qu'on appelle les keywords, ou des champs de type date. Trouve-moi la répartition de mes individus par année, ce genre de choses. Donc j'exécute celle-là pour voir que vous compreniez le résultat. Je dis là, fais-moi une agrégation de type terms sur le champ manufacturer.keyword. En réponse, il me dit, j'ai trouvé 104 documents. Oui, mais je n'avais donné aucun critère, donc il m'a ramené tous les documents. Et sur ces 104 documents, ils sont distribués ainsi. J'en ai 61 Citroën et 43 Renault. OK, ça va jusque-là ? C'est du basique d'Elasticsearch. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui ont levé la main tout à l'heure, qui ne connaissaient pas, ça va ? Je n'entends pas de plainte, je sais que c'est bon. Peut-être un petit truc sur le keyword. Quand on indexe un document dans Elasticsearch, par défaut, le mapping, la configuration de l'index va indexer chaque champ deux fois, on va dire, un analysé, donc il va découper le champ en différentes chaînes de caractère, et un non analysé. Et le champ non analysé, c'est le nom de mon champ, manufacturer.keyword à chaque fois. Exact. Donc pour faire des agrégations, on doit utiliser cette propriété. Tout à fait. Alors, on va faire un autre exemple. On va travailler avec un petit peu plus de données et de volumes, et puis on va faire du coup du Kibana. Derrière. Donc, ici, il faut que je fasse... Oui, l'injecteur, où est-ce qu'il est ? Il est dans Confine. Ah. Ah oui. Je ne suis pas un javaïste. Donc là, en fait, on a lancé un injecteur qui va injecter un million de documents par paquet de 10 000 dans mon cluster Elasticseur, dans un index qui s'appelle Personne. Ces documents, ça ressemble à ça. J'ai le nom d'une personne, c'est généré aléatoirement tout ça. J'ai une date de naissance, j'ai un sexe, j'ai un nombre d'enfants, des données marketing, et puis un pays, une ville, un code pays, et puis des coordonnées géographiques latitude-longitude que vous voyez ici. Et Elasticseur sait gérer ces coordonnées latitude-longitude. Donc, ce qu'on peut faire avec notre index maintenant, c'est commencer à le requêter. Je vais dire, maintenant, j'ai un index qui s'appelle Personne, et ça serait bien si tu me disais, où tu en es, tiens, trouve-moi les documents qui correspondent. Donc là, pour l'instant, localement, on a indexé 803 249 documents, 888 000, oui, on est presque au million le temps que je parlais. On peut commencer à faire des requêtes là-dessus. Ça se voit que je ne suis pas à mon aise. J'ai l'impression de taper sur un piano à un doigt. L'intérêt de la console développeur, je vous montre, si vous avez vu, il y a pas mal d'autocomplétion en fait. Donc ça vous aide à construire vos requêtes si vous ne connaissez pas le langage par cœur, ce qui est mon cas. Donc là, je vais faire une match query. Je vais dire sur le champ qui s'appelle Name, Name, pardon. Est-ce que tu aurais des Jo ? Je requête. Oui. Donc en 22 millisecondes ici, il a trouvé qu'il y avait 1552 Jo et voici les premiers Jo qui matchent. On voit un Name Jo qui correspond à ma recherche. Alors je suppose que si je réexécute, ça ne bouge pas. Ça veut dire qu'on a vraisemblablement fini notre indexation. de notre million de documents. Je vais faire size égale à zéro. OK. Et je vais faire, je vous ai parlé des agrégations, je vais vous montrer en fait la puissance des agrégations. Donc là, je vous montre, je pars de mon million de documents et ce que je vais lui dire, c'est que je vais lui dire je veux faire une première agrégation. C'est bizarre cette touche. Oui, elle est bizarre cette touche. Elle ne marche pas très bien. que je vais appeler Bayer. Donc ça, c'est le petit nom que je donne à l'agrégation. Et je vais faire ce qu'on appelle un histogramme de date. Donc je veux calculer des buckets et compter le nombre d'individus qu'il y a par période de temps. C'est ce que je veux faire. Donc le champ sur lequel je vais travailler, c'est date de naissance. Et je veux que tu me génères un bucket par année. Donc, tu me génères un bucket par année, tu me comptes le nombre d'individus par année et tu me donnes cette distribution. Vous allez voir que la première requête coûte un peu cher. Donc là, c'est 93 millisecondes. Après, c'est plus rapide en fait. Mais c'est cher, c'est ça. Donc, voici ma distribution de mon million de documents. En 1940, j'en ai 14 330. En 1941, 14 205, etc. Donc vous voyez, j'ai mon bucket par année, le nombre d'individus par année. Mais ce qui est sympa, c'est que je peux faire des agrégations d'agrégations. Donc là, je peux lui dire, calcule-moi une sous-agrégation pour chaque bucket d'année. J'aimerais bien avoir la répartition par individus. Donc je vais faire ici un terms agrégation sur le champ gender. Pareil, je réexécute. En 1940, j'ai toujours ce même nombre d'individus, mais cette fois, j'ai la répartition homme-femme. OK ? Année par année. Puis on peut aller plus loin, on peut faire encore une autre agrégation. Alors il y a une limite, je ne me rappelle plus laquelle est-ce dans l'arbre d'agrégation. Il ne faut quand même pas exagérer. Mais ça permet de couvrir déjà pas mal de besoins. Là, je veux faire une moyenne du nombre d'enfants. Je vais faire un average sur le champ children. Donc sur mon million de documents, je sais qu'en 1940, j'avais toujours 14 330 individus, dont 7 283 femmes qui ont 1,97 enfants en moyenne. Et ça, ça s'exprime en temps réel. Ce n'est pas un batch que je fais tourner qui pré-processe de la donnée, etc. Quand j'ai besoin d'interroger la 6 search, je l'interroge. Tout ça qui est couplé avec le full text search dont on a parlé tout à l'heure. Si je fais ma query, je cherche mon champ. Qu'est-ce que je voulais faire ? Un match. Match avec un A. sur mon champ. Je vais galérer avec cette touche. Name. Et je cherche mes Joe. Mes 1552 Joe. Je sais qu'en 1940, j'ai 18 hommes et 4 femmes. Il faudra voir peut-être pourquoi. En tout cas, mes hommes ont 2,11 enfants en moyenne. Et année par année. Si je vais à la fin de mon dataset, je ne sais pas où. En 2009, mais Joe, il y en avait 18 qu'on veut 2,05 enfants en moyenne. Donc ça, c'est la puissance des agrégations. Et vous pouvez faire des agrégations sur un peu tout et n'importe quoi. Donc là, on a vu Elasticsearch. Maintenant, regardons Kibana au-delà de cette console de développement. En fait, ce que vous pouvez faire avec Kibana, c'est d'abord, on va créer ce qu'on appelle un index pattern pour dire quel est le nom de l'index sur lequel on va bosser avec Kibana. Donc on va l'appeler, c'est mon index qui s'appelle personne ici. Je vais next. Éventuellement, je lui donne un champ temporel s'il y en a un. S'il n'y en a pas, ce n'est pas obligé. Et je fais vas-y, crée-moi mon index pattern. Donc là, il va interroger Elasticsearch. Il va lui dire donne-moi tous les champs dont tu as connaissance. Donc on retrouve les champs dont on a parlé, y compris les points keywords que tu évoquais tout à l'heure. Mon champ date de naissance, gender, etc. À partir de ce moment-là, je peux aller dans l'onglet Discover. Et là, il cherche mes individus. En fait, je n'en ai pas de nez dans les 15 dernières minutes. Donc ce que je vais faire, je vais dire trouve-moi mes individus entre 1940, on a dit, et puis jusqu'à 2010, je crois, non inclus. Donc là, on voit que j'ai un million de hits et on voit la distribution de mes individus par année. Ça, c'est le résultat de l'histogramme de date que je vous ai montré juste avant. C'est la même chose, sauf que vous le voyez. On peut sélectionner des champs pour avoir, au lieu de représenter cette chose comme ça, pour dire ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, country, city, etc. Et puis, on peut chercher, évidemment, si je cherche des Joe. Voici mes Joe par année de naissance. On retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là, c'est un petit peu plus visuel. On peut sauvegarder ça pour l'utiliser plus tard, cette présentation. on peut aussi maintenant bâtir des visualisations. Je vais en faire une pour vous montrer comment ça se passe. Je vais faire un camembert sur l'index personne. J'ai fait un camembert sur l'index personne. J'ai un million de personnes sur un camembert. Vous êtes contents ? Non, ça ne sert à rien. Par contre, si je découpe le camembert en utilisant une termes agrégation, qu'on a vu tout à l'heure, sur le champ gender, j'ai ma répartition hommes-femmes. Je sais maintenant que j'ai 509 000 femmes contre 490 000 hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes. C'est bien dans mon dataset. J'aurais bien aimé la même chose ici. Et puis, je peux faire une sous-agrégation. Je vous montre juste un autre niveau et puis après, on va s'arrêter là pour la visualisation. Je vais faire par exemple par pays. Voici les hommes qui vivent en Italie. J'ai 124 244 hommes qui vivent en Italie. C'est assez visuel. Comment ça se passe ? Je sauvegarde cette visualisation et j'en fais plein d'autres. Après, j'assemble tout ça sur un dashboard. Pour vous éviter d'avoir à faire tout ça, on avait pré-fabriqué des visualisations. On va les réimporter. On les avait exportées. On va les réimporter. C'est celui-là. En espérant que ça se passe bien. Yes. Overwrite. Je vais lui dire que c'est l'index personne. Vas-y. Jusqu'ici, tout va bien. On va voir que j'ai d'autres visualisations. Si je retourne dans Visualize, les visualisations que j'ai importées sont là. J'ai surtout un dashboard qui va me permettre de représenter l'ensemble de ces visualisations que je mets sur un dashboard final. C'est moins visuel que Canvas, mais c'est quand même assez joli. Ça peut répondre à déjà pas mal de besoins. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? Des histogrammes de dates où je sépare ensuite par tranche de personnes qui aiment bien les voitures entre 0 et 500, entre 500 et 1000, etc. C'est des sortes de compteurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? Répartition homme-femme. Ça, c'est le résultat du terme d'agrégation. Des nuages de tags par pays, par ville. Ici, comme j'ai des coordonnées géographiques latitude-longitude, je suis aussi capable de faire ce qu'on appelle du geoclustering et représenter mon million de documents sur cette map. Et je sais qu'à Nantes, j'ai 124 306 individus, par exemple, dans cette région. Alors évidemment, je peux chercher, encore une fois. Allez, trouve-moi Medjo. Donc voici Medjo. Je sais qu'à Nantes, j'en ai 186 maintenant, par exemple. Je peux zoomer sur cette partie-là. Je vais aller à Nantes pour une fois. On va voir que plus je m'approche, plus les points sont affinés. Je peux même faire, ici, je vais vous montrer, je vais faire un petit polygone. Je ne veux voir que les personnes qui habitent dans cette zone-là. OK. Ou alors, je veux faire l'inverse. Je veux les personnes qui n'habitent pas dans cette zone-là. Voilà. Etc. Etc. Donc, Kibana, c'est ça. Vous avez indexé des choses dans Elasticsearch, la data, vous êtes capables de l'exploiter comme vous le souhaitez au moment où vous en avez besoin de façon super dynamique comme ça. C'est bon pour ça ? Non, non, c'est bon. C'est bon. J'y suis. Super. Du coup, qu'est-ce qu'on fait après ? Je ne me rappelle plus. Oui, tu as fermé. Ah oui, j'ai fermé tes présentations. Alors, ne regardez pas. Donc, avec tout ça, est-ce qu'on peut faire autre chose ? Alors, on a vu Elasticsearch, on a vu Kibana. Ça serait bien de commencer à collecter des choses. On va commencer par quoi, David ? Le réseau, peut-être ? Allons-y. Alors, dans la stack Elastic, il y a de plus en plus de produits. Il y a une famille de produits qu'on appelle les bits, B-E-A-T-S, qui permettent de récolter un ensemble de données et de les envoyer soit dans Elasticsearch, soit dans Kibana, dans Blockstash. Le premier que je vais vous présenter, c'est Packetbit, qui permet de stinifer les trames réseau qui arrivent dans votre infrastructure et d'envoyer ces trames réseau vers Elasticsearch pour pouvoir les utiliser, les visualiser, les manipuler dans Kibana. Les différentes implémentations de cette famille d'outils utilisent le même framework. La plupart des configurations que je vais vous présenter pour Packetbit sera quasiment identiques pour Filebit, Metricbit et tout ça que je vais vous présenter plus tard. Avec, bien évidemment, quelques différences en fonction de l'implémentation qu'on utilise. On retrouve notre schéma qu'a présenté David tout à l'heure avec notre cluster à un seul nœud, avec notre interface graphique Kibana. Et donc, nos petits agents, donc c'est des petits exécutables écrits en Go, on va les déployer sur nos différents serveurs, nos différents éléments de notre infrastructure pour récolter ces données. Dans le fichier de configuration, on va lui indiquer récupère-moi ce type de données et envoie-moi ça à du Elasticsearch ou à du Logstash. Ce qui est intéressant aussi, moi je me souviens quand la première fois que j'ai fait du Elasticsearch ou du Kibana, c'était en Kibana 4 je crois, ça date, on devait refaire à chaque fois les mêmes dashboards pour chaque projet. Là, les développeurs d'Elastic vous proposent des dashboards tout faits pour la plupart des outils qu'ils vous proposent. donc là, pour PacketBit, on verra tout à l'heure MetricBit et FileBit, ils vous proposent des dashboards tout faits qui vont être importés automatiquement par l'outil. Donc ça, c'est plutôt cool, on ne perd pas de temps à refaire la roue à chaque fois. Alors, on a une démo à chaque fois, donc ne vous inquiétez pas, on va manipuler. Mais PacketBit, imaginons que je désire le mettre en place sur l'un de mes serveurs de mon infrastructure. PacketBit se base sur un fichier de configuration. On lui indique le strict minimum ici, sur quelle interface de réseau je vais écouter, quel protocole je vais utiliser. En fonction du protocole, j'ai éventuellement des configurations supplémentaires. Donc là, par exemple, sur le protocole HTTP, dans mon infrastructure, j'ai écouté le port 80 qui est mon Nginx, le port 8080 qui est mon Node.js. Le port 8000, c'est personne, donc je ne vais rien recevoir. Et pourquoi pas, monitorer également ce qui arrive sur Elasticsearch. Il y a plein de protocoles disponibles. Et ensuite, on indique à qui on envoie. Merci David. Donc on gère les trams réseau qui partent sur du MongoDB, sur du MySQL, sur du Redis, sur du même cache, etc. De toute façon, vous allez sur la doc et puis vous aurez toutes les informations. Le plus important, c'est qui est destinataire de ces informations. Donc là, j'ai mis mon nœud Elasticsearch en local, mais on peut également, vous le verrez plus tard dans cette université, on peut l'envoyer également à Logstash. et les deux petites lignes à Setup-Kibana-Dashboard, Setup-Dashboard-Enable et Setup-Kibana, vont vous permettre de configurer Kibana pour ajouter le dashboard spécifique à Packetbit s'il n'est pas déjà existant. Donc là, on indique que quand tu démarres Packetbit, tu vérifies est-ce que mon dashboard est déjà disponible. S'il n'est pas disponible, tu le pushes. C'est qu'une API reste. Les dashboards Kibana, on l'a vu vite fait, mais les dashboards Kibana, c'est juste un JSON stocké dans un index spécifique .kibana. Donc ça, c'est le Packetbit qu'il va l'offrir pour vous. Alors, on va essayer. Tac. Alors, je peux... Oui, tu peux... Tac. Step 2. Donc, j'ai toujours mon cluster qui marche. Tac. Tout à fait. Je vais fermer ça. Tourne save. Et je vais ouvrir mon paquet de bits.enaml pour vous montrer qu'il n'y a rien de différent par rapport à ce que je vous ai montré. J'écoute une interface locale à ma machine. Je peux indiquer les protocoles écoutés. On peut configurer le template de mon index. Ça, on ne l'a pas indiqué. Les templates, c'est un mécanisme de la Six Search pour indiquer la configuration de nos index. On va essayer de faire les index journalisés pour pouvoir les supprimer quand on n'a plus besoin ou pour faire du roll-up comme on a parlé tout à l'heure. Et comme on n'a pas envie de créer le mapping tous les matins quand on se réveille, on va utiliser un template pour ça où on va indiquer tous les index qui respectent ce pattern-là. tu lui appliques telle configuration. Là, on lui indique la configuration basique, le nombre de shards de notre index qu'il sera créé. Ensuite, on retrouve notre dashboard Kibana qu'on active. On retrouve l'URL de mon back Kibana et ensuite mon output vers la Six Search. Pour l'instant, il n'y a pas de mot de passe mais on verra ça à la fin de cette université. C'est quasiment la configuration par défaut que tu trouves. Je n'ai rien changé, je pense. Tu as peut-être activé HTTP en fait. Oui, il n'y a que ça, je pense que j'ai cété. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut rajouter des champs supplémentaires. Par défaut, il va vous envoyer un JSON avec les informations nécessaires mais si vous voulez par exemple différencier sur quel environnement vous êtes, vous pouvez rajouter des champs et ce champ sera rajouté au JSON indexé dans Elasticsearch. Donc, si je dois faire une manip d'abord. C'est quoi ton mot de passe ? J'ai mis un mot de passe simple pour ce matin et je me suis gouré. Donc, j'ai installé Packetbit en amont de cette université. Vous avez le descriptif dans le redmi.md de chaque branche du repo. Comment le récupérer et comment l'installer. Donc là, je lance Packetbit et je lui indique où se trouve mon fichier de configuration packetbit.yaml. En l'occurrence, on le lance en sudo parce que je crois que comme on écoute sur le port 80 typiquement, par défaut, on n'a pas accès en tant qu'utilisateur normal à ce port-là. Donc, on est obligé de le lancer en route. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il a réussi à se connecter à notre Elasticsearch sur le port 9200. Il a trouvé notre Kibana sur le port 5601. Il a chargé mes dashboards. Intéressant. Et Packetbit Start Running. Est-ce qu'on peut voir des choses du coup ? On va voir. Déjà, il y a beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup plus de choses. Je n'ai fait aucune configuration. Ça vient out of the box. Donc, comme sur les différents protocoles, sur les différentes bases de données qu'on pourrait monitorer via Packetbit, on a un dashboard spécifique. Donc, moi, comme je n'écoute que le protocole HTTP et les ports 80, 80, 80 et 9200, je vais me limiter à ça. Donc là, je n'ai pas de données. C'est peut-être logique. C'est normal parce qu'en fait, on est en 1940 et 2010. Et comme, non, on n'est pas en 2010. Voilà. Donc là, j'ai un hit. J'ai un hit. On a notre time series ici. On voit que j'ai un hit à 10h13. J'ai un count. J'ai un camembert avec la répartition des URL, des codes HTTP. Et là, j'ai fait un get slash. Si on va sur mon application que tu as fermé également. Avec délicatesse. Avec délicatesse. Ce qu'on n'a pas montré aussi, c'est qu'on a le auto-refresh. Donc là, si on rafraîchit, on voit qu'on a trois hits maintenant et on a bien nos appels vers l'appui rest, rest basket, rest produit qui est utilisé dans mon front angular. Et là, tu n'as rien fait. J'ai rien fait. Tu as juste démarré des services. Encore une fois, vous pouvez rechercher si je ne suis intéressé que par basket. Vous pouvez trier. Non, mais je n'ai pas fait gaffe au mapping. Je ne sais pas si c'est découpé, tout ça. Ces visualisations, vous les avez accès également dans la partie Visualize, comme l'a montré tout à l'heure, David. Et vous pouvez également requêter ici dans la partie Discover. Vous avez PacketBit. Donc là, vous remarquez PacketBit-étoile, c'est parce que PacketBit va générer un index journalisé. Il faut que tu enlèves Joe, par contre. Voilà, Joe. Et je retrouve mes données que vous pouvez requêter, etc. Donc par exemple, si je vais sur Query, j'ai mes trois Query, si je fais ça, il faut que je mette tout ça pour ma requête pour pouvoir le filtrer dans mon dashboard. Facile, on n'a rien fait. Pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est la partie, on va dire facile, même si la partie suivante est quasiment identique. Donc là, on a nos métriques, nos trames réseaux, mais moi, j'ai mes logs Nginx qu'on connaît tous avec le timestamp, avec la Query, avec le code HTTP, la version HTTP, etc. Et j'aimerais bien également les avoir dans Kibana parce que j'aimerais bien avoir tout centralisé. Et pour cela, il y a également un outil qui se base sur le framework Bit qui s'appelle Filebit qui permet grosso modo de faire un tail-f sur un fichier et de l'envoyer également à un Elasticsearch ou un Logstash. Apparemment, tu as beaucoup de logs, là. C'est David qui a choisi les GIF. Ça y est, dénonce. Donc, vous avez compris, c'est toujours un agent Go. On le plug sur les serveurs ou sur les éléments de notre infrastructure qui fournit de la log et on communique ça soit à un Elasticsearch soit à un Logstash. Pour l'instant, on va faire un Elasticsearch, mais on verra Logstash juste après si je me souviens bien. Voici la configuration. Il faut avouer que comme elle se base sur le même framework Bit, la configuration est pratiquement identique. Il y a juste les spécificités de Filebit, notamment où se trouve ma log, mais le setup de mes dashboards Kibana, les outputs, la syntaxe est exactement la même. Pour l'instant, ma log, c'est une ligne de log, on va l'envoyer telle qu'elle. On ne va pas pouvoir bénéficier des dashboards préconfigurés dans Kibana parce qu'il ne sait pas par défaut que ma ligne de log c'est une ligne de log Nginx ou c'est une ligne de log Tomcat ou c'est une ligne de log je ne sais quoi. Il va l'indexer telle qu'elle. on l'a en brut et ensuite dans les parties suivantes on verra deux implèmes pour la découper, la triturer. Et si on faisait la même chose ? Oui, super. Tic. Je vais laisser PacketBeat tourner. Donc déjà, tu peux nous montrer la tête de tes logs peut-être ? Oui, je peux. Tic. Nginx Log. Il n'y en a pas. Ça, ce n'est pas normal qu'il n'y en a pas. Ils sont censés être dans ce répertoire-là ? Non, mais... Ah oui, c'est parce qu'on n'a pas redémarré. Je pense que c'est ça. Ok. Voilà. Tic. J'ai des logs. Tic. Il faut que tu génères un peu de pratiques. Et si je vais une fois ici, j'ai ma log qui est une log Nginx. Je n'ai rien inventé. avec le user agent, le navigateur, l'IP, le timestamp, la méthode HTTP, etc. C'est facile à chercher avec un grep. On pourrait faire ça, mais si tu as 3000 machines, ça va être un peu compliqué. C'est ça. Tu peux le faire. Si tu as envie. Je ne le ferai pas. Du SSH et du grep sur toutes ces machines. Il y a qui font ça encore ? Vous souffrez. Il aime bien le mal des gens. Non, mais j'ai fait la même chose. j'ai aussi souffert. Ne t'inquiétez pas. Alors, nous sommes à la step 3 Filebit. Ah. Un tiré F peut-être ? Ok. Alors, même principe, dans le repository que vous allez récupérer sur GitHub, on a un fichier Filebit qui est la première implémentation. On la changera plus tard. où on indique où se trouvent mes logs. Donc là, bien évidemment, ça ne marche que sur ma machine. J'ai mis le chemin complet. Donc là, on voit que tu utilises étoile.log, ça veut dire qu'il fait de la rotation automatique, il gère tout ça. Il va aller lire l'access.log, l'erreur.log, etc. Même principe, on peut rajouter des champs. On peut pousser les Kibana. C'est plus bas, je crois. C'est plus bas. Le nombre de shards, Kibana qui sont ici, même principe sur le port 5601 et on envoie ça à Logstash. Et la SixSearch. Et la SixSearch. Même principe que tout à l'heure. je ne pense pas qu'il soit obligé de faire des sous-d'où. Si, moi il me l'a fait à chaque fois. Je suis une fainéasse, je cherche les... Je n'aurais pas dû faire ça. Ah, c'est ça, je crois. Je lance Filebit et là, encore une fois, désolé pour le zoom. Il se connecte à la SixSearch, il se connecte à Kibana. Et normalement, au bout d'un moment, on va déjà voir s'il y a quelque chose. Si. On va rafraîchir un peu dessus. Filebit. J'ai un Filebit. Bon, je n'ai rien pour l'instant, c'est peut-être normal. Si je fais un refresh. Ah. Comment ? Ah, merci. Voilà. C'est ça, de rajouter des choses pendant tes démos, tu les oublies. C'est mon problème. Et donc là, on retrouve nos logs. Mais par contre, là, dans mon message, dans ma log, j'ai mon message Nginx qui est brut. En brut. Et donc, je ne peux pas requêter. Si, je peux requêter dessus, mais ça va faire de la requête, la recherche dans le texte. C'est un peu compliqué. Pour faire des aggrégations et tout ça. Pour trouver que c'est une date, ce truc-là. Oui, c'est ça. Donc, il serait bien d'avoir un petit moyen pour découper ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça serait sympa, oui. Donc, j'ai peut-être un truc sous la main. Est-ce que là, il y a des questions d'abord ? Pour l'instant. Non ? N'hésitez pas. Il y a des micros à chaque bout de la salle. Sinon, on répète la question. Il y a Daniel qui arrive. Super. Il y a des questions devant. Oui, il y a déjà. Oui, il me semblait que normalement, avec le paquet de bits, on avait aussi les messages vers Elasticsearch. Et là, je n'ai pas vu les requêtes. d'envoi de données. Et je me demandais si ça ne tournait pas en boucle, aussi théoriquement. Alors, pourquoi on ne les a pas, ceux-là ? Normalement, on les a, parce que quand j'ai préparé ma démo, on les voyait. Tac. On va vérifier. Paquet de bits, j'écoute bien le port, 9200. Non, apparemment. Non, il n'y est pas, apparemment. Il n'y est pas, là. Il n'y est pas. On peut le rajouter. Tac. Tac. Il faut que tu fasses ton, ouais. Là, tu n'es pas dans le bon repère. Toi. Si, pourtant. Config, packet bit, packet bit. Pack it bit. Ah. Il y a un petit typo, là. Ah, bon, ne faites pas attention à cette branche-là, je la synchroniserai. packet. Il faut que tu changes, packet. Pack it. OK. Donc, on va retester, mais moi, quand j'avais testé, je voyais les requêtes qui, index, qui créent le template, file bit, par exemple. On voit qu'il y a deux requêtes, add, pour vérifier si le template existe, et un put, je crois, ou un post, pour créer le template. Donc là, si on retourne. Alors, si on revient là, dashboard, tech, et là, on a un truc là. Il y avait une autre question devant, du coup ? Vas-y, on peut, on peut la... Juste pour un packet bit, l'installation, le lancement, c'était avec root, mais est-ce qu'il faut l'installer par les admin systems sur tous les nœuds des clusters, ou on peut l'embarquer dans les applications et lancer une fois pour toutes avec un user applicatif. C'est-à-dire, le mettre dans... Dans l'application, tout simplement. Je ne sais pas, quelle est la meilleure pratique ? Dans l'application, tu ne peux pas vraiment, parce que c'est un agent qui est écrit en Go, donc tu ne peux pas... Je ne sais pas quel est ton langage si tu fais du Java ou quoi que ce soit, mais tu ne pourras pas lancer un agent Go depuis Java, peut-être en faisant un appel externe, que je déconseille. Non, l'idée, c'est quand même d'installer l'agent indépendamment sur chaque serveur sur lequel tu veux collecter la donnée. C'est vraiment des agents, il faut les voir comme ça, on les ajoute et on les démarre localement. Donc c'est plutôt à l'admin de le faire. Après, c'est automatisable avec du Ansible ou des outils comme ça. Du coup, ma question, c'était à peu près la même. Par contre, est-ce qu'on les met dans le Docker Compose et du coup, c'est notre orchestrateur qui va se charger de mettre les paquets de bits, de file bits où il faut ? Tu peux les mettre dans Docker Compose ? Je ne l'ai pas fait parce que je suis une grosse merde dans ton cœur. Et puis surtout, on voulait montrer comment on démarre aussi l'agent. Et puis voilà, j'avais des problèmes de port et tout ça. Par simplicité, pour aujourd'hui, je ne l'ai pas mis dans Docker Compose mais tu pourrais le faire également. C'est bon ? On passe à la suite ? On va donc se dire que nos lignes de logs qu'on a récupérées jusqu'à présent, ça serait peut-être sympa de pouvoir les parser avec un outil comme Logstash. Pourquoi tu as oublié un mot là ? Ah voilà, parce qu'on a notre truc Acteur Studio quand même. Mais oui, mais oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que Logstash, c'est en fait travailler sur tout un tas de types de documents, d'entrées, de sorties, etc. Donc il est très flexible, il est un peu pour tout et n'importe quoi. Donc qu'est-ce que Logstash ? C'est un ETL et à ce titre, il sait faire beaucoup de choses. Donc là, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'on a notre architecture et notamment, on va se concentrer sur la partie Log. On collecte des logs qu'on envoie directement vers Elasticsearch, mais ces logs, on ne peut pas en faire grand-chose puisqu'on a juste un champ message qui n'est pas du tout structuré et on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Donc l'idée, c'est qu'on va maintenant ajouter Logstash. Au lieu d'envoyer nos logs vers Elasticsearch, on les envoie vers Logstash. Logstash va faire du pré-traitement de la donnée. Il va notamment prendre la ligne de log et la parser avec des expressions régulières de façon à extraire. Voilà, ça c'était la partie date, ça c'est le code retour, HTTP, ça c'est la durée de la requête ou la taille de la requête, enfin, la réponse, ce genre de choses. Il peut faire d'autres choses, du style faire de l'enrichissement aussi. s'il a une adresse IP, vous pouvez appliquer un filtre qui va dire je prends l'adresse IP et je transforme cette adresse IP en coordonnées géographiques latitude-longitude. Ou j'ai un user agent, qui n'est pas, c'est juste une chaîne de caractère, j'ai envie de structurer ça, vous appliquez un filtre qui s'appelle user agent, et à ce moment-là, il va vous dire, ça, ça a tourné sur tel OS, voici la version mineure, majeure, etc., de l'OS, quel était le browser utilisé, etc., etc. Donc tout ça, c'est ce que fait Logstash. Alors on ne fait pas ça, on ne fait pas tourner ce type de processus-là au même endroit où on fait tourner normalement nos agents qui collectent la donnée. Là, on va le faire tourner dans le local, mais c'est juste un exemple. Si vous avez un serveur NGNX, par exemple, qui sert aujourd'hui des requêtes HTTP, faire tourner un process type Logstash qui va faire l'enrichissement de vos données sur le serveur NGNX, vous allez simplement dégrader les performances de votre serveur frontal. Ce n'est pas ce que vous voulez faire. Donc Logstash, c'est plutôt un outil qu'on met un petit peu en back. Et les agents bits, comme ils sont légers, ils ont beaucoup moins d'empreintes CPU et mémoire, ils vont simplement streamer la donnée vers Logstash où la donnée va pouvoir être ensuite enrichie. Comme c'est un ETL, Logstash est capable de lire depuis différentes sources. Il peut lire depuis bits, mais il peut lire depuis des bases de données relationnelles, il peut lire depuis vos API Twitter, depuis ce que vous voulez. Vous pouvez monter un serveur HTTP et faire du Put HTTP vers Logstash si vous voulez, ou du Post HTTP vers Logstash et récupérer ce contenu. Donc c'est vraiment très très flexible de ce point de vue-là. Vous pouvez utiliser d'ailleurs par exemple la partie connexion avec une base de données relationnelle pour faire aussi de l'enrichissement de votre donnée. Imaginez, vous avez une ligne de log qui arrive, vous avez un ID utilisateur avec un filtre JDBC, vous pouvez aller faire un look-up dans votre base relationnelle, récupérer les informations qui sont liées à cet ID, l'email, le numéro de bureau, que sais-je encore, et enrichir l'événement avant qu'il soit indexé dans Elasticsearch. Ça, c'est une bonne pratique aussi. Comme c'est un ETL, il est capable non seulement d'écrire vers Elasticsearch, mais aussi vers une autre destination. Donc vous pouvez dire, ma ligne de log que je viens d'enrichir, ou pas d'ailleurs, suivant comme vous le souhaitez le faire, je l'envoie à la fois vers Elasticsearch et je l'envoie vers un Kafka ou un Redis ou qu'importe, pour faire ensuite un autre post-traitement derrière. Si j'ai envie d'archiver mes données plus pour du stockage long terme parce que j'ai des contraintes réglementaires, peut-être que je dois archiver sur un espace de stockage type Mongo, S3, que sais-je, ma ligne de log et puis au bout d'un moment purger les données que j'ai dans Elasticsearch tout en les conservant quelque part. Donc la même ligne de log, elle est envoyée vers Elasticsearch et vers Mongo ou autre chose, un outil de stockage, HDFS, qu'importe. De temps en temps, on a... Non, c'est tout. Avec ça, vous avez la vue de ce que fait Logstash. C'est un ETL, il prend depuis une entrée, il fait de la transformation et il l'envoie vers une destination. Ça se passe comment ? Ici, avec nos bits, on va avoir un agent, pardon, un input bits, donc on va se mettre à l'écoute de ce que bits va nous envoyer. Il y a un protocole spécial de communication entre les agents bits et Logstash et on va appliquer ce qu'on appelle des filtres de transformation et ensuite, on peut appliquer une ou plusieurs sorties pour dire, je vais envoyer, mais nous, dans notre cas, ça va être vers Elasticsearch. comment ça se configure ? Si on regarde la partie input de bits, je dis ici, je me mets à l'écoute du port 5044 et ça sera le protocole bits qui est implémenté sur ce port-là. Donc à partir de ce moment-là, bits sera capable d'envoyer vers le port 5044 les données qu'il a récupérées. Ici, on a mis un autre exemple d'input, donc on pourrait collecter aussi des données qui viennent d'un fichier de la même manière que fait Filebit, finalement, sauf que Lockstash est beaucoup plus lourd. Donc ne pas mettre Lockstash directement sur vos serveurs HTTP, il vaut mieux prendre Filebit pour ça. Mais c'est un exemple. Les filtres, ça se passe comment ? C'est-à-dire, dans les filtres, je peux d'abord avoir une partie conditionnelle, ce qui fait la puissance de Lockstash, c'est notamment ça. C'est dire, si dans le champ PAF, j'ai une expression régulière, quelque chose qui match access, à ce moment-là, applique les deux premiers filtres qu'on voit qui sont Mutate et Grock. Avec Mutate, je vais en fait rajouter ici un champ type dont la valeur va être Apache. Et avec Grock, je vais appliquer les expressions régulières dont j'ai parlé tout à l'heure pour transformer ma ligne non structurée en plein de champs structurés. Et puis, si c'est du access ou pas, quoi qu'il arrive, je vais avoir un champ qui s'appelle Timestamp. il aura un certain format, on voit, DD, MMM, YYY, réconcilie-le, fabrique-moi un champ dynamiquement qui s'appelle Add Timestamp qui est vraiment structuré en UTC et mets-moi la valeur que tu as trouvée dans le champ Timestamp qui n'était lui que du texte brut. Donc, ici, c'est ce que fait ce filtre. Côté Output, on peut écrire vers Elasticsearch et je l'ai dit, on peut écrire vers d'autres destinations. Donc, vers Elasticsearch, ici, j'ai local hausse 9200 et je peux aussi imprimer chacune des événements que je vais voir passer dans Logstash aussi sur la sortie d'erreur en faisant une sorte de pretty print à la ruby ici pour que ça soit un peu plus joli. Dans Logstash, on a la possibilité maintenant de gérer des pipelines multiples et de leur donner chacun des configurations différentes. Jusqu'à présent, avec Logstash, vous n'aviez qu'un seul fichier de configuration quand vous lanciez Logstash et c'était très compliqué du coup, quand vous aviez une seule instance Logstash, vous vous retrouviez avec un fichier de configuration avec plein de conditions à l'intérieur pour dire alors si c'était tel cas, je fais ça, sinon je fais tel autre bloc et ça devenait vraiment quasiment immaintenable ce truc-là. Maintenant, on a la notion de pipeline dans Logstash qui veut dire vous démarrez Logstash en lui donnant plusieurs pipelines à exécuter dans la même instance Logstash, dans la même JVM, ça tourne en jruby ce truc-là. Et du coup, pour chacune des instances, vous lui donnez sa propre configuration. Ça, ça va nous donner quelques avantages par la suite. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? C'était tout ? Oui, c'est tout. Donc, tu as compris ? C'est parti. Je vais essayer. Est-ce que tu te sens de mettre ça en place maintenant ? Je vais faire un live coding sur un fichier de configuration Logstash. Super. Allez, vas-y. Je vais tricher un peu parce que les actions sont régulières. Alors, tech. Donc, ça, c'est... Non, je vais créer plusieurs trucs sur ma machine. Tu es sur la bonne branche déjà ? Non, pas du tout. Parce que je te connais maintenant. Voilà. Oui, parce qu'il ne s'appelle plus « packet bits », c'est ça ? Tant pis. Tech. Alors, il faut peut-être que tu redémarres à « packet bits » alors. Ah non, il s'appelle « packet bits » maintenant ? Oui, on a mis lieu. Tu t'as mis des moufles ? J'ai mis des moufles des fois. C'est pas grave. Vous avez vu que ça marchait, « packet bits ». Je corrigerai ça. Donc, on va essayer. Alors, je vais commencer en live codant, mais après, je tricherai parce que... Logstash. Logstash.live.conf Allez. Je vais indiquer que c'est un fichier Logstash. Tech. Parce que j'avais créé un plugin à une époque pour m'amuser sur Visual Studio Code que je ne maintiens plus et je le réutilise pour la première fois depuis hier. Sympa, je ne le savais même pas. Et voilà, je te le dis. Donc, je commence avec un fichier vide, comme l'a indiqué David. Un fichier Logstash se découpe en trois parties, les inputs, les filtres et les outputs. Donc, j'ai des inputs, j'ai des filtres et j'ai des outputs. Pour l'instant, on va faire simple. On va écouter ce qui vient de bits et ensuite, on va l'afficher dans la sortie standard. Pour l'instant. Sans modification, sans rien. Le port, c'est... 5044, non ? 5000, ça sonne bien. On va vérifier. Avec 5044, enchaîner le character. On ne fait pas de modification pour l'instant. Et là, on va... on va l'afficher dans la sortie dans l'art et puis on va le rendre un peu moins moche. Codec. Codec. en utilisant le codec ruby debug. Donc là, rien de bien sorcier. Donc par contre, là, pour l'instant, ton file bid, ce que tu disais tout à l'heure, il envoie toujours vers Elasticsearch ? Pour l'instant, il envoie toujours à Elasticsearch. Merci. J'ai oublié d'indiquer que j'ai modifié dans ma branche associée. Je n'envoie plus à... C'est en bas. A Elasticsearch. J'envoie à Kibana. Donc j'ai commenté la sortie vers Elasticsearch et j'ai décommenté la sortie vers vers Lockstash sur le port 5044 comme on l'a configuré ici. Donc il faut que je redémarre Feltbit. Il faut que tu redémarre... Et Lockstash aussi, du coup ? Et Lockstash, je ne l'ai pas démarré encore. Tic. Tic, 5-bit. Du coup, ça ne va pas le gêner, 5-bit, que Lockstash ne soit pas présent ? On va voir. Non, la réponse est non. Je n'ai jamais eu le souci. En fait, 5-bit, il attend. S'il n'arrive pas à remettre un message à Lockstash, il laisse son pointeur là où il en était dans le fichier. Et puis ensuite, dès que Lockstash est présent, paf, il continue à avancer. Donc là, encore une fois, j'avais installé Lockstash au préalable sur mon file system. Je lance en faisant un tiré F sur le fichier de conf qui n'est pas le bon. Oui, live. Live.conf. J'abas. Ça prend un peu plus de temps que les agents Go. Donc, ça démarre, en fait, Lockstash dans une JVM. C'est du J-Rubis que j'ai dit tout à l'heure. Donc, déjà, démarrer une JVM, ça peut prendre un peu de temps. On peut poser les questions, si vous voulez. Une question sur Lockstash ? On peut avoir plusieurs sorties sur Fightbit ou une seule ? Vous avez commenté, mais on aurait pu garder les deux ou pas ? Je pense qu'on peut garder les deux. Je pense que ça ne doit pas trop le troubler. construire, ça marche, oui. J'avoue que j'ai toujours eu une seule sortie à chaque fois chez mes clients, mais deux... On peut faire le test. Quel serait le cas d'usage, tu as une idée ? Un pipeline existant et un autre, un petit derrière. Tu peux répéter ? Donc, un pipeline existant et on rajouterait derrière la collection par Fightbit on enverrait à la fois vers Elasticsearch. Vers un pipeline Elasticsearch ou vers un... Non, honnêtement, je ne sais pas. Je pense que ça se fait, mais c'est possible. Je ne l'ai jamais vu. Il y a une autre question derrière. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que Fightbit savait reprendre là où il en était. Qu'est-ce qu'il en est de Packetbit ? Alors, Packetbit, oui, pour le coup... Alors, l'équipe Bit est en train de mettre en place un système de messagerie locale qui va conserver les messages qui n'ont pas été remis. Mais là, pour l'instant, en fait, les messages vont être perdus. S'ils ne sont pas remis, ils seront perdus. Donc, ce que font souvent les gens dans ce cadre-là, notamment avec Metricbit, peut-être avec Packetbit aussi, c'est qu'ils mettent un Kafka intermédiaire, ils envoient vers Kafka et ensuite, ils mettent un Logstash qui lit depuis Kafka de façon à dire « je m'enlève cette adhérence avec Logstash ». Ce que font souvent les gens en preuve. Donc là, c'est bon. Et c'est pour ça que tu as le plugin qui permet de synchroniser le timestamp avec la date d'origine pour... Donc, il y a aussi une coupure entre les deux pour la synchroniser à la base de le timestamp. Donc là, Logstash est lancé. On va refaire des requêtes. Donc, Logstash push les données par défaut dans un index qui s'appelle Logstash-la... Non, pas là, puisqu'on fait un standard out. Exact. C'est ma première université. Ça va arriver, alors. Tu as lancé Logstash, oui, c'est ça ? Oui. Ça, c'est Filebit. Vérifie que tu as bien des logs dans ton fichier de logs, peut-être. Oui. Par contre, Filebit, on ne l'a pas réinitialisé. Si, je l'ai relancé. Mais comme lui, dans son registre, il a été à un certain endroit. Ah ben oui, non, il devrait continuer puisqu'il y a des nouveaux logs qui arrivent. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, soit c'est très très lent. Là, c'est quand même extrêmement lent. Alors, je vais tester un truc. Je vais tester un truc. Oui, 3 minutes pour démarrer une JVM, c'est exagéré. Config. Non, c'est bon. Bon, on va débugger. Filebit. Filebit. Il écoute. Il écoute sur devox, nginx, underscore, log. Les passes, c'est activé. Les types log. Donc là, je n'ai rien. C'est bon. Tac, 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 tac. Pour être sûr, on pourrait lancer Filebit en mode debug. Tac, tac, tac. 5044, host. Je préfère vérifier d'abord. Port 5044, bits input, Ruby debug, CDout, codec. Tac. Si vous voyez quelque chose, vous le dites. C'est tiré. Je parlais de Filebit. Ah. Je crois que c'était Lockstash, pardon. Pour vérifier qu'il y a bien des commandes qui passent. C'est avec un tiré D, tiré E, je crois que c'est guillemets, étoiles, guillemets. Pour dire, je débugue tout. Non, c'est pas celle-là. Donc on lève le tiré E, mais juste le tiré D peut-être. Non, non, on sent le... Oui. Moi, si ça a marché. Bon. Bon, il fait des trucs. Il fait des trucs. Il l'envoie dans Kibana. Donc là, c'est Kibana pour l'instant. C'est bizarre. Est-ce qu'il tourne, ton Scarlett? Oui, il tourne. Il tourne. Ton Docker Compose tourne toujours. Oui. Est-ce que j'ai dans le nouvel log ? Si je fais ça... Oui. Je n'ai pas de nouvel log. Pourquoi je n'ai pas de nouvel log ? Il faut que tu supprimes tes fichiers de log d'abord et que tu redémarres ton... On va faire ça. À quelle heure est la pause ? C'est dans 16 minutes. Non, parce que j'ai mis c'est peut-être justement éventuellement le moment de la pause. Non. Tu ne veux pas finir sur un échec. Je comprends. Ce n'est pas le bon. Il n'y aurait pas une... Mais là, ton fichier qui est en mode modifié, il est bizarre. Il n'est pas sauvegardé. Là, on voit bien vers Nginx Log. C'est quoi le petit indicateur ? Oui, c'était modifié. Est-ce que tu n'aurais pas oublié de sauvegarder ? Là, j'ai de la log. Là, tu as la log. Donc, est-ce que dans Logstash, il y a de la log ? Est-ce que dans Logstash, il y a de la log ? Oui, il y a des trucs qui sont passés. Oui, il y a des choses. Alors, il y a des choses. Par contre, il n'a pas réussi à se connecter. Ah oui, non, ce n'est pas les choses qui sont passées. C'est juste que comme on a éteint Docker Compose, il n'arrivait plus à dialoguer avec Elasticsearch à cet endroit-là. Par contre, on ne voit toujours pas nos logs arriver. Et pourquoi ? Ou pourquoi ? Monitoring License. Alors, on va attendre à... Oui, refait. Il faut bien que ça merde, des fois. Et sinon, on a un fichier de conf qui n'était pas live démo. Tu avais quoi ? Allez, on va le faire. Celui qui avait la solution, il fallait le dire. Je vais lancer le vrai. Montez avec la solution, du coup, pour ce qu'on fait. Donc, j'écoute toujours bits sur le port 5044. Je sors dans le S&D Out et je sors également dans Elasticsearch sur le port 9200. Entre-temps, on fait les filtres nécessaires, comme l'a indiqué David tout à l'heure. Je découpe ma propriété message que j'ai reçue de bits. Si ce propriété match cette expression régulière, ce pattern, dans chaque sous-propriété, la donnée sera extraite et on va l'initialiser. On aura un objet NGNX dedans, un objet Access et dedans, une propriété Remote IP. Ainsi de suite pour les autres propriétés. On peut mettre des expressions régulières où là, c'est des patterns prédéfinis dans Logstash. Vous allez voir, vous tapez Logstash Grog Pattern sur GitHub, vous allez avoir la liste des patterns. Vous pouvez en créer également. Donc, à la sortie de ce filtre, j'ai un objet avec ses propriétés normalement, si tout marche bien. Ensuite, je synchronise l'arrobat Timestamp qui sera utilisé pour mes graphes temporels avec la propriété NGNX Access Time. Je lui mets le pattern qui est normalement utilisé dans cette propriété. C'est super important parce que par défaut, ce que va faire le système, c'est qu'il va générer un champ Add Timestamp et ce champ Add Timestamp est la date à laquelle vous avez parsé la ligne de log et non pas la date du log lui-même. Si vous êtes en train de retraiter les logs de la veille ou du jour d'après, si vous n'utilisez pas ce champ Date ici, ce filtre Date, du coup, la date de votre log va être la date à laquelle Logstash a été lancé et non pas la vraie date du log. Donc, ça, c'est important de réconcilier les dates pour le coup. et ensuite, je supprime le message d'origine parce que je n'en ai plus besoin. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres filtres disponibles mais on va déjà essayer de faire marcher ça. Ah, ça arrive. Il y a des choses. Il y a des choses qui arrivent. Donc là, c'est ma sortie à CD out. Donc, à mon avis, c'est les access logs que j'ai fait tout à l'heure quand ça a merdouillé. Si je viens ici, normalement, je vais avoir un nouvel index qui sera disponible, qui sera Logstash. Donc, il faut l'ajouter dans les index patterns. Normalement, on le voit ici. J'ai l'index du jour, le 18 avril 2018. Donc, moi, j'ai envie d'utiliser tous les Logstash, tous les index Logstash tirés à quelque chose. Je lui indique l'arrobas timestamp. Je crée mon index pattern. Tac. Et normalement, si tout va bien, dans Logstash, je vais avoir mes logs, enfin. Et cette fois-ci, je n'ai plus la donnée brute comme tout à l'heure avec le message, avec la chaîne de caractère non structurée. J'ai bien mon objet NGNX qui va bien. Par contre, pour l'instant, moi, ça m'embête un peu parce que ces données-là, je suis obligé de créer encore une fois des dashboards pour le faire. Je n'ai pas envie de le faire. et je vous indiquais tout à l'heure que Filebit vous propose également des dashboards tout prêts, mais ils se basent sur l'index Filebit-étoile. On verra tout à l'heure comment on remédie à ce problème. avant la pause, je vais vous présenter plusieurs choses qu'on a décidé d'ajouter vendredi, je crois. C'est vendredi qu'on a décidé de rajouter ça. Donc si ça merdouille... Ah oui, on va voir. Oui, d'accord. Oui, effectivement. Tout d'abord, ça n'a rien à voir avec Lockstash, mais je vais vous présenter l'onglet suivant. et je vais en profiter pour vous présenter Search Profiler. Vite fait. Alors, je vais tricher. Tech. Tech. Je vais indexer de la donnée. Sinon, tu avais l'index de la personne. Tech. Tu as toujours été là. Tech. 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 C'est chez qui que j'en veux ce test. Dans les DevTools de Kibana, on connaît tous la console où on a un client reste pour faire des requêtes. Ce que j'ai découvert depuis peu, c'est également l'onglet Search Profiler où on peut regarder le temps d'exécution sur chaque shard d'une requête élastique search, que ce soit une query ou des agrégations. Donc si on l'exécute, on a le résultat ici par défaut dans Lockstash, par défaut, on a 5 shards pour un index. Et donc là, on voit que pour ma query, le temps d'exécution, si on déplie, on voit que pour chaque partie de ma query, j'ai également le temps d'exécution, etc. Donc là, le terme query, à mon avis, c'est celui-là. Est-ce que tu peux me retrouver les personnes dont le nom est égal à Siou ? Ça lit, ça a duré autant de millisecondes, ainsi de suite. Et pareil pour les agrégations. On le retrouve ici. On a ces informations. Donc si vous avez des problèmes de perte sur une query et que vous ne savez pas quelle partie de la query pose problème, vous pouvez utiliser ça. Ce que je voulais vous présenter, c'est le grog debugger. Parce qu'on n'a pas envie de faire jouer avec avec Logstash, les expressions régulières, arrêter, redémarrer Logstash, même s'il y a un mode de live reload. C'est un peu chiant. Il y avait un site à l'époque, je ne sais plus comment il s'appelait, c'est le grog constructor. C'est ça. Qui permettait de, en ligne, vérifier est-ce qu'une chaîne de caractère respecte mon pattern. Grog. Et maintenant, c'est intégré dans Logstash. Dans Kibana, pardon. Donc pareil, si je prends, j'aurais pu prendre le même message que tout à l'heure, mais je devais faire cette démo tout au début. Si je prends un message basique, ici une IP et puis il y a une chaîne de caractère. Si je lui passe un pattern grog, donc là, normalement, mon message brut doit contenir une IP que je vais extraire dans un fil qui se bat l'IP. J'ai un espace et tout le reste, je vais le mettre dans une propriété qui s'appelle message. Si je simule ça, normalement, je récupère mon JSON, ça matche bien, j'ai bien mes données. Ensuite, vous avez juste à prendre ça, bim, le coller dans votre Logstash et normalement, ça devrait rouler. Sympa. Ah, c'est pas fini. On va vous présenter autre chose un peu foufou. Alors, attendez. Je vais piquer ma config, là. Tac. Je l'ai ouvert tout à l'heure, Logstash-Yaml, ça doit être ça. Tout à l'heure, David, vous avez présenté les pipelines, où on a un fichier pipeline.yml dans lequel on définit tous les pipelines qu'on désire créer. Ça nous permet d'avoir les if tout moches qu'on faisait avant quand on avait plusieurs jeux de données en entrée. et en fait, si on pouvait gérer ces pipelines dans Elasticsearch, pouvoir les mettre à jour quand on veut, pouvoir synchroniser Logstash avec ces pipelines qui seront stockées dans du Elasticsearch, ça pourrait être pas mal. On va essayer de le faire. Donc là, il y a juste la configuration à mettre en plus. Pour les pipelines, c'est juste cette partie-là. Là, c'est le monitoring que je vais vous présenter après. On va essayer, donc je vais arrêter mon Logstash que j'ai fait tout à l'heure, et je vais le relancer sans lui définir le fichier de configuration. Donc là, il y a le temps de TTTEC. Pendant ce temps-là, dans la partie management, il y a une partie qui s'appelle pipeline pour Logstash dans laquelle je n'ai rien du tout. Donc on va créer nos premiers pipelines qu'on va appeler NGINX. Et c'est cet identifiant-là qu'on va devoir mettre en configuré dans le fichier logstash.yml que je vous ai présenté. Ce que tu as fait tout à l'heure. Ce que je vous ai présenté ici, là, j'indique les IDs des pipelines configurés dans LASICSearch que j'ai utilisés dans cette instance de Logstash. Là, j'en ai qu'une, mais je pourrais en avoir plusieurs. Je peux mettre une magnifique description. Et là, comme tout à l'heure, je vais mettre mon pipeline, ma configuration Logstash. Donc, comme la première, Life Econing n'a pas marché, je vais le récupérer tel quel. On ne modifie rien. Peut-être le CDAO, je ne sais pas comment ça me marche. On va le supprimer pour être sûr. J'ai un doute. Je sauvegarde et je déploie. Est-ce qu'il a aimé ? il y a quelque chose. 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 Est-ce que j'ai toujours des données qui arrivent ? Là, je n'ai rien parce que je n'ai pas refait de visite, mais j'ai toujours mon 5 secondes. c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. J'ai toujours ma donnée et toujours structurée de la même façon. Soyons fous, on va supprimer un champ, juste pour montrer la possibilité de configurer ça depuis l'interface Kibana. je vais supprimer le offset par exemple. Fous le offset. Dans la même partie, dans le management, dans le pipeline, dans le pipeline Nginx, je vais rajouter ici, je veux supprimer la propriété offset. Je save et je déploie. Et normalement, il va le détecter. Reload pipeline Nginx. On va attendre. Ça m'a l'air tout bon. Allez. Donc normalement, l'offset, il ne doit plus être là maintenant. Tic. On croise les doigts. Le plus long, ça attend de la donnée. Allez. Et donc normalement, dans 10h55, j'espère que c'est celui-là, je n'ai pas ma propriété offset. Donc là, c'est sympa parce que tu es en train de distribuer tes conf logstash à différents, éventuellement, instances logstash à partir d'un ASIC search centralisé, finalement. Et en fait, ce pipeline, il est stocké comme si c'était un document. C'est un document ASIC search. Il y a un index qui a été créé qui est fait pour ça. Si je ne me trompe pas, c'est .logstash. Ok, inquiète. j'ai des moufles aujourd'hui. .logstash. Il manque un S. Search. Il manque un S. et la dernière chose cool que je vais vous présenter avant la pause. Oui. Il reste trois minutes, c'est parfait. C'est la partie monitoring. Donc, on n'a pas encore parlé dans Kibana. On peut monitorer l'ASIC search, chaque nœud, chaque index, combien de documents j'ai, la taille que ça prend, etc. On peut cliquer sur les nœuds pour voir des informations. Donc, ça, c'est ce qu'on avait déjà avant. Peut-être pas dans la même interface, mais... Et on a également maintenant une partie logstash qui a été activée grâce à la petite propriété que j'ai mise ici. Vers quel ASIC search je veux pusher mes données de monitoring ? Donc là, je n'en ai qu'un seul, donc je publie sur le même. À voir si c'est ce qu'il faut faire ou pas. Une bonne pratique, c'est d'avoir un cluster de monitoring dédié à part pour tout ça. Et dedans, j'ai des informations également générales, combien de messages par seconde logstash arrive à digérer. J'ai, pour chaque nœud, des informations aussi sur l'utilisation de la heap, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est sur les pipelines. Là, je n'ai pas beaucoup de données, mais il faut imaginer si, on le fera tout à l'heure, si j'importe beaucoup de données dans logstash, on pourrait avoir ici le temps d'exécution de chaque bloc de mon pipeline logstash. monter dans l'autre sens du coup descendant. Comme ça, on va voir jusqu'à l'élastique. Et donc là, on voit sur chaque partie de l'input à l'output les différentes étapes de mon pipeline, combien il a accepté de messages en entrée et combien il a envoyé de messages en sortie par seconde. Et si vous avez des conditions dans votre pipeline, vous allez voir différentes branches, etc. Où est-ce que vous perdez du temps dans la branche, laquelle est en jaune ? Le stdout marche parce que j'ai fait le test. Si j'avais laissé le stdout tout à l'heure, j'aurais eu ici deux branches en sortie, un pour stdout et un pour Elasticsearch. Avez-vous des questions ? Une devant. C'est là, Daniel. Merci. Dans le fichier de configuration de Logstash, dans l'input pour Filebit, est-ce qu'il est possible de spécifier un login ou de passe pour que n'importe qui puisse pas se connecter dessus ? Comment on gère l'authentification à ce niveau-là ? On fait des règles répétables ? Je réfléchis. Moi, je réfléchis et je regarde la doc, surtout. Dans la doc, je n'ai rien trouvé. On peut mettre du HTTPS. Oui. Je pense qu'avec Filebit et XPack activés. Là, c'est bien au niveau de Logstash que je parle de la... Oui. Je n'ai pas la réponse. Je vais poser une autre question. Si le module pour insérer la conf Logstash dans l'essence de search, c'est dans le module de XPack qui est la partie gratuite ou bien la partie licence ? La partie licence. Les pipelines dans Kibana ? C'est dans la partie gratuite. C'est dans XPack basique. D'accord. Merci. Oui. On parlera tout à l'heure de XPack, mais il y a plusieurs niveaux de licence. Vous aurez la pause pour chercher la réponse à la première question. Aussi. Et puis, c'est la pause. Une dernière question. Une dernière. Vous avez nous parlé d'ingest ? Oui. Juste après. Merci. Mais ce n'est pas bien de spoiler notre talk. Il y en a une autre là encore ? Encore une dernière question avant la pause. Une pause d'un petit quart d'heure. Le délai de l'envoi de la log entre le file bit et Kibana, il vient de quels composants ? Il y avait plusieurs composants qui étaient là-dedans en cause. Et notamment, là, c'était Kibana. c'était son taux de rafraîchissement de 5 secondes au niveau de l'interface. Il fait un refresh toutes les 5 secondes. Donc, c'était principalement ça qui impose le délai. Donc, une pause de 15 minutes. Une pause de 15 minutes donc à 11h15. On reprend. Merci. On va commencer. On va attendre le timekeeper. Non, mais on peut y aller. Il remettra le chrono après. Bon, là, on a vu comment découper la log dans Logstash normalement. C'est que c'est déconnecté ? Ah, HDCP content. Ah, c'est bon. OK. Mais ce n'est pas un peu lourd d'avoir une instance Logstash, des fichiers de configuration et tout ça pour récupérer que le log ? On aurait pu faire un tail moins f sur chaque machine. Moi, j'ai un petit service de rien du tout. J'ai juste 5 utilisateurs, ma mère et moi et le reste de ma famille. J'aurais pu aller sur le serveur et faire un tail moins f et le tour est joué. Tu n'as pas une autre solution, David ? Oui, éventuellement, j'ai peut-être quelque chose chez Elastic. On a créé une fonction qui s'appelle IngestNode et l'idée, c'est d'être capable de transformer d'où l'image. Oui, j'aime bien ces gifs animés. De transformer de la donnée qui rentre mais au niveau d'Elasticsearch. L'idée, c'est de dire peut-être qu'on n'a pas besoin de logstash pour des cas d'utilisation assez simples. Pour vous présenter ce que c'est, l'idée, c'est qu'on prend Filebit, on collecte nos lignes de log et on les envoie directement vers Elasticsearch. Le petit souci, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que quand on fait ça, nos lignes de log, ça devient des documents JSON qui sont non structurés qu'on ne peut pas vraiment exploiter. Finalement, il faudrait qu'on arrive à faire un petit peu la même fonctionnalité qu'on avait avec logstash de façon à partir d'une ligne de log non structurée, régénérer un contenu qui est cette fois structuré, exactement ce qu'on a vu pour logstash. Mais côté Elasticsearch, on a besoin de cette fonction-là. Ça, ça s'appelle ingestnode, typiquement. Comment fonctionne ingestnode ? L'idée, c'est qu'avec logstash, on a vu qu'on avait une partie input, on appliquait des filtres et on écrivait vers une destination. Avec ingest, c'est un petit peu la même chose. La partie filtre que vous voyez ici, c'est ce qui va devenir ce qu'on appelle le ingest pipeline. En entrée, on reçoit un document, on applique un certain nombre de transformations et en sortie, on a un document qui est transformé et c'est ce document transformé qui va être indexé dans Elasticsearch. Pour ceux qui font déjà l'Elasticsearch, vous allez modifier le champ underscore source avant de l'indexer concrètement. Vous allez le modifier à la volée. Et là, vous allez pouvoir appliquer dans un pipeline ingest un ensemble de processeurs, on appelle ça comme ça côté Elasticsearch, donc les mêmes qu'on a vu tout à l'heure, groc, date et remove par exemple. Alors, on a différents types de processeurs qui existent, je vais en couvrir quelques-uns mais c'est assez riche dans l'ensemble. Donc, le groc processeur, c'est l'équivalent du groc filter qu'on a vu dans l'ogstash où je présente, je lui dis extrait depuis un champ qui va s'appeler message, mes données en appliquant différents patterns d'expression régulière. Alors, je dis différents patterns d'expression régulière parce qu'ici, on voit que patterns, c'est un tableau finalement et donc je peux passer plusieurs patterns. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Elasticsearch va essayer d'appliquer un pattern d'expression régulière et si ça échoue, il va essayer le suivant et si ça échoue, il va essayer celui d'après, etc. jusqu'à définitivement échouer au final. Vous pouvez avoir plusieurs patterns possibles pour les mêmes entrées, pour les mêmes lignes. Mutate processor, c'est l'équivalent des mutate filters. Ils ont chacun leur propre nom, donc on a le processor set, remove, rename, convert, etc. Ou pareil, vous dites, je veux supprimer ici le champ message, typiquement, de mon document JSON. Date processor, c'est l'équivalent, encore une fois, du date filter de Logstash. Je veux faire de la réconciliation de date, donc je veux parser un champ qui s'appelle timestamp. Voici un ou plusieurs formats à appliquer, encore une fois, comme pour Grok, ici, dans ce cas-là, on peut donner plusieurs formats de dates différents et puis il essaye le premier, puis le deuxième, puis le troisième, jusqu'à ce que ça marche ou que ça échoue définitivement. On ne l'a pas vu, ça dans Logstash, mais ça existe dans Logstash et aussi dans Elasticsearch, mais je vous l'ai évoqué. Avec le JYP filter de Logstash ou le JYP processor de Ingest, à partir d'une adresse IP, je vais récupérer les coordonnées latitude-longitude qui correspondent à l'adresse IP. Il y a une base de données interne qui vous permet de faire ça. Après, vous pourrez afficher sur une map d'où viennent les attaques que vous subissez en ce moment, où sont vos clients, pour être plus positif. Si vous avez des données genre PDF, OpenOffice ou que sais-je encore, à indexer, vous pouvez utiliser un plugin qui s'appelle le Attachment Processor où, en fait, dans un champ, ici, qui s'appelle File, je vais fournir dans mon document JSON le document binaire que j'ai encodé sous forme base 64 et je vais demander à Ingest d'appliquer la bibliothèque Apache Tika et qui va extraire quelques métadonnées bientôt toutes les métadonnées quand ma pull request sera mergée et le contenu surtout du document que vous voulez indexer. Donc, il va extraire le texte et vous mettre à jour votre document JSON avec le texte et les métadonnées qu'il aura récupérées avec le Attachment Processor. Donc, pratique pour les documents binaires, notamment. Alors, où est-ce qu'on peut utiliser les pipelines Ingest ? On peut les utiliser dans l'API d'indexation dans l'API d'indexation classiquement je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a indexé la voiture tout à l'heure on faisait un put slash cars slash underscore doc un ID puis le document JSON là, ce que vous passez en paramètres en plus c'est pipeline égal le nom du pipeline à appliquer. Donc là, il va exécuter le pipeline que vous avez enregistré. Je vais vous montrer ça en démo juste après. Si vous utilisez l'API bulk qui est fortement conseillé pour indexer un lot d'informations importants à ce moment-là vous pouvez préciser le pipeline à la fois en paramètre du bulk ou alors pour chacune des lignes de bulk que vous voulez indexer vers quel pipeline cette ligne-là doit passer pour être enrichie. Cette ligne doit être doit passer pour être enrichie. On a une API qui s'appelle la Reindex API et ce qui est pas mal en fait c'est que vous pouvez dire avec la Reindex API donc son but c'est de réindexer depuis une source et de réindexer vers un autre index de destination. Vous pouvez dire j'ai des données dans un index particulier mais là pour l'instant ils sont pas enrichis pas bien enrichis j'ai envie de les retraiter etc. Je crée un pipeline ingest et j'appelle l'API de réindexation elle va relire dans mon cas mon index log et tous les documents qu'il y a dans l'index log elle va les faire passer dans le pipeline apache-log pour aller alimenter un nouvel index qui s'appelle apache-logs. Je peux enrichir comme ça mes documents existants. Très pratique cette API. En plus on a maintenant la fonction qui s'appelle Reindex from remote avec ça vous pouvez imaginer j'ai un cluster qui tourne en version 2 d'Elasticsearch et j'ai un cluster en version 6 je peux réindexer mon cluster version 2 relire tous les documents sources éventuellement les enrichir par le pipeline ingest et les réindexer dans mon cluster version 6 pourquoi pas. Pratique. Ça c'est nous tout à l'heure pendant les démos. Donc gestion des erreurs vous pouvez avoir des erreurs j'en ai parlé tout à l'heure par exemple quand j'applique une expression régulière ici ça va être sur le filtre pardon quand je veux faire la réconciliation de date sur le champ qui est entrecroché il se peut que j'ai une date qui soit mal formée. Ici plus 0.40 par exemple c'est pas un time zone correct ça a passé la partie groc parce que ça ressemblait plus ou moins à une date ça avait cette structure mais pour le coup au niveau de la date ça va échouer. Qu'est-ce qui va se passer quand dans ingest vous présentez ce document là ? Elasticsearch va vous répondre moi j'arrive pas à parser avec le processeur date le document donc je vais générer une erreur 400 en bas de request avec un petit message d'erreur qui dit je n'arrive pas à parser ce document. Donc vous avez un rejet de votre document tout simplement votre document n'est pas indexé. Mais vous pouvez mettre en place une gestion d'erreur. Alors comment ça se passe ? Vous pouvez mettre une gestion d'erreur globalement au niveau du pipeline c'est-à-dire quel que soit l'endroit dans le pipeline si j'ai une exception c'est une sorte de try-catch en java à ce moment là débranche vers un autre pipeline et fait autre chose. Ici ça peut être fait un set créer une date par défaut par exemple ou n'importe ou met un tag j'ai pas réussi à parser que sais-je. Du coup comment ça va se dérouler dans ce cas là ? Quand j'indexe mon document le champ date génère le date processeur génère une exception qui est cachée je débranche vers le set processeur qui lui va réussir à indexer le document et va répondre à l'utilisateur tout s'est bien passé ça va. Donc ça c'est une gestion des erreurs au niveau pipeline d'une manière générale mais vous pouvez aussi définir une gestion des erreurs au niveau du processeur et non plus globalement au niveau du pipeline donc processeur par processeur vous pouvez avoir sa propre mécanique de gestion d'erreur donc qu'est-ce qu'il va se passer si j'essaye donc pareil on débranche vers un autre pipeline dessous si j'ai une erreur cette fois à l'application de la date donc qu'est-ce qu'il va se passer quand j'indexe mon document erroné en fait comme il n'arrive pas à faire date il va débrancher sur le pipeline où il y a remove et set et une fois qu'il a fini il va reprendre la suite du traitement qui était prévu dans le pipeline d'origine donc c'est plus global c'est local au niveau de chaque processeur et donc on aura un code 200 tout s'est bien passé alors comment ça marche en interne cette chose là on va prendre le cas où j'ai un cluster élastique search de trois nœuds et j'ai un index pour mes logs mon index est découpé en trois shards on a parlé des shards sans vraiment dire ce que c'était en fait chaque shard c'est une instance de l'UCN c'est un mini index quelque part donc mon index log finalement mes documents sont distribués soit dans le shard 1 primaire c'est les carrés bleus le primaire 1 le primaire 2 ou le primaire 3 et puis ils sont répliqués une fois dans le cluster donc on voit que le réplica 1 est sur le nœud 2 le réplica 2 est sur le nœud 3 etc par défaut dans Elasticsearch tous les nœuds se valent tous les nœuds savent remplir toutes les fonctions des fonctions identiques donc ils peuvent être ce qu'on appelle des nœuds data ça veut dire qu'ils stockent et ils indexent de la donnée localement ils peuvent être master qui gère l'état de santé du cluster etc et ils peuvent être ingest aussi et ça c'est la caractéristique qui nous intéresse ici quand j'envoie une opération d'indexation à n'importe lequel des nœuds du cluster dans Elasticsearch on n'a pas à se soucier de où sont exactement les index Elasticsearch va faire le routage pour nous imaginons ici je fais mon opération d'indexation sur le nœud 3 le nœud 3 devient ce qu'on appelle le nœud coordinateur je fais une opération d'indexation en passant mon paramètre pipeline égale quelque chose donc je veux passer par un pipeline ingest comme ce nœud 3 est capable de faire de l'ingestion du coup c'est lui qui va faire ce pré-processing de la donnée cet enrichissement dont j'ai parlé tout à l'heure localement sur le nœud 3 et une fois qu'il l'a fait il va router vers le bon shard alors là en l'occurrence ça devait aller dans le shard 3 donc vers le shard 3 primaire d'abord et ensuite il va répliquer sur les réplicas comme il faut le document qui avait été enrichi il se trouve que faire de l'expression régulière par signes d'expression régulière faire du JOIP et ce genre de choses ça peut être assez coûteux quand même au niveau CPU au niveau mémoire ça peut être non négligeable pour votre cluster donc du coup en gardant cette configuration-là par défaut ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous mettez un petit peu à risque vos nœuds data parce que vos nœuds data vont aussi faire de l'ingestion et du pré-processing du groc et compagnie donc vous pouvez avoir une autre structure une autre architecture qui est de dire je vais dédier des nœuds à faire du ingest donc on est toujours dans le même cluster tous ces nœuds se parlent entre eux ils se connaissent et je vais dire pour les nœuds 1, 2 et 3 qui sont data true master true mais ingest false ils n'ont plus le droit de faire l'ingestion par contre je vais créer 1, 2, 3 4 nouveaux nœuds qu'importe ici 2 qui s'appellent les nœuds 4 et nœuds 5 qui sont data false master false mais ingest true donc ma même requête que j'ai envoyée tout à l'heure au nœud 3 en fait qu'est-ce qui va se passer le nœud 3 va dire moi j'ai pas le droit de faire d'ingest localement donc je dois forwarder router la requête qui m'a été envoyée vers un nœud capable de faire de l'ingestion donc c'est ce qui va se passer il en prend un il va faire du rune robin il en prend un il va hop sur le nœud 5 par exemple sur le nœud 5 et fait cette pré-ingestion dont on parlait tout à l'heure et comme le nœud 5 fait partie du cluster il a à sa disposition ce qu'on appelle le cluster state il sait automatiquement où est le chart primaire numéro 3 donc il va router directement sans avoir à revenir au nœud coordinateur et ensuite il y aura la réplication qui va se passer derrière donc assez flexible comme architecture on va refaire une démo là-dessus alors je dois retourner comment je fais ici il faut que j'enlève le plein écran c'est ça ah escape ouf quelle commande alors on va commencer ici ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre on va utiliser ingest pardon je vais mettre ça en grand ok je vais utiliser ingest et je vais utiliser une API qui s'appelle simulate alors l'API simulate ça vous évite d'avoir à créer un pipeline ingest indexer réellement un document faire un get du document pour voir comment il a été fait puis refaire un update de votre pipeline enfin tout ça vous pouvez le faire en live en fait c'est beaucoup plus sympa donc pour le debugging et la construction c'est plus sympa donc comment ça se présente un pipeline j'ai dit que c'est un ensemble de processeurs ici je mets aucun processeur pour l'instant et je vais lui dire voilà je te présente plusieurs documents là j'en ai qu'un seul j'aurais envie de parser ce document json qui contient un seul champ qui est message et message on voit que c'est ma ligne non structurée dont on parlait tout à l'heure donc si j'exécute ingest je vais faire ça de ce côté là qu'est-ce qu'on va voir on va voir que ce qu'il y a en sortie d'ingest bah finalement c'est la même chose que j'avais en entrée parce qu'il s'est rien passé de particulier vu que j'ai pas fait de transformation donc là je peux commencer à dire je vais pour le même document json je vais t'appliquer mon processeur groc donc sur mon champ message tu vas appliquer ce pattern et tu verras un moment le premier truc que tu vas voir c'est ip or host mets-le dans nginx access remote ip ça vous rappelle exactement la config log sage qu'on a vu tout à l'heure finalement je n'ai pas besoin de décrire plus que ça donc qu'est-ce qu'on a c'est un peu bizarre le résultat on aurait dû mettre des points je pense pour le coup j'ai un nom de champ un peu spécial normalement on aurait dû mettre des points mais bon je vais le laisser comme ça ça va me poser un problème après c'est ça ? non pas tout spécialement ok ensuite ce que je peux faire c'est de dire mon champ message qui est ici finalement j'en ai plus besoin donc je peux faire un remove du champ message donc si j'exécute à nouveau ah oui non pardon là c'est plus un simulate je vais vous le faire juste ici pour vous tac ce machin là je vais le mettre là il est où le gros qui est là donc si je fais un remove derrière je vois que maintenant j'ai mon document json qui a été structuré mais je n'ai plus le champ message donc ce que je peux faire c'est enregistrer je ne vous ai pas parlé tout à l'heure des api ingest proprement dites je peux donc enregistrer un pipeline je lui donne un petit nom il s'appelle ngnx ici et je lui donne la liste des processeurs qui me conviennent donc ceux que je viens de tester donc là j'ai créé mon pipeline ngnx et du coup ce document vous voyez ici je remonte si je lui dis index moi dans un document dans un index qui s'appelle myindex un document et fais le passer par ce pipeline dans le champ j'ai le message qui m'intéresse donc il me dit ok je l'ai bien fait ce qui est réponse naturelle d'Elasticsearch ici et si je fais un get de ce document je vais voir que du coup ma source a bien été modifiée donc tous les filtres enfin pas tous les filtres la plupart des filtres importants que vous utilisiez de façon standard dans dans Logstash maintenant vous pouvez les utiliser naturellement dans avec ingest donc quelque part j'allais dire que là on n'a plus besoin de Logstash dans mon cas ok sauf parce que c'est la question qui vient souvent mais vous êtes en train de détruire Logstash ou pas et en fait non c'est pas ce qu'on essaye de faire on essaye juste de simplifier la stack quand c'est possible donc si vous avez un cas d'usage simple du style je parse des logs ngnx c'est un truc que tout le monde fait de façon j'allais dire presque industrielle maintenant il n'y a pas besoin de mettre en place un truc compliqué juste avec Filebit et Elasticsearch vous pouvez arriver à résoudre votre cas d'utilisation si vous avez un cas plus compliqué par exemple j'ai parlé tout à l'heure mettre des conditions dans des filtres envoyées vers différentes sorties non pas que Elasticsearch mais vers autre chose là pour le coup Logstash il a tout son sens donc c'est pas l'un remplace l'autre c'est on commence éventuellement avec ingest et puis après on verra ce qu'on peut faire par la suite j'avais autre chose à montrer derrière c'est ça non c'est toi je crois que c'est à moi mais on ne pourrait pas bénéficier de cette API via Filebit parce que Filebit il va potentiellement pouvoir envoyer du Nginx parce qu'on ne peut pas lui dire qu'à chaque fois que tu as un index de ma log Nginx qu'elle est six heures tu me la découpe automatiquement en fonction de ça il faudrait que Elastic soit au courant de ce que c'est qu'une log Nginx j'ai l'impression qu'on sait ce que c'est en fait donc tu as un truc toi pour ça j'ai un truc c'est ce qu'on appelle les modules d'ailleurs tu devrais passer sur les slides normalement parce qu'il y a quand même une animation voilà j'aime bien celle-là est-ce que c'est pas un peu compliqué tout ça en effet le construire nous-mêmes pour des logs prédéfinis qu'on utilise souvent ou des solutions open source qui ont assez utilisé chez nous on n'a pas envie de créer ces patterns ces grocs etc. à chaque fois donc on va voir si la suite Elastic ne nous donne pas à disposition une solution ou des solutions alors la solution c'est ce qu'on appelle des modules si on revient sur ma configuration en file bit de tout à l'heure donc là j'ai changé de branche j'espère que ça va remarcher mais on sait pourquoi ça ne marche pas à chaque fois maintenant j'ai désactivé mon prospecteur qu'on avait configuré à l'époque donc là mon fichier ne sera pas lu directement par ce prospecteur ce qu'on a fait c'est que juste en dessous on a configuré des modules alors on ne configure rien on indique juste que la configuration pour mes modules se trouve dans un fichier donné qui se trouve dans un répertoire modules qui est dans mon projet et c'est dans ce répertoire là qu'on va configurer les modules utilisables gérables standard par Elasticsearch donc moi je me suis limité que et c'est même pas obligatoire en fait si ma log elle est située dans le répertoire standard de Nginx par exemple je n'aurais même pas besoin de faire ça moi j'ai comme j'ai une structure de fichiers un peu différente je dois configurer ici donc dans mon fichier YAML spécifique là pour Nginx j'indique que mon fichier Nginx tu vas trouver les fichiers d'accès dans ce fichier et tu vas me trouver ces fichiers d'erreur dans un autre fichier et ce qui est important ici c'est qu'on active le module qui s'appelle Nginx en fait tout à fait c'est ça on l'active pour les fichiers d'accès et pour les fichiers de log et là on indique que c'est des logs de type Nginx et donc c'est là où Filebit il est où il doit être là je crois c'est le troisième dans la conf en fait quand vous récupérez Filebit par défaut vous allez voir il y a ce répertoire modules avec plein de fichiers Nginx .disable .yaml un truc comme ça vous avez juste à renommer le fichier et finalement avec la conf par défaut qui est embarquée ça va activer les modules pour vous ce qu'on va voir maintenant ici donc je relance mon mon Filebit qui envoie toujours à Elasticsearch que je n'ai pas dit Filebit j'ai changé parce que tout à l'heure on l'a envoyé à Logstash mais on n'a plus besoin de Logstash dans notre cas d'utilisation je l'envoie à Elasticsearch comme lors de la première la deuxième débo troisième débo et donc c'est là où on va tester donc je ne l'envoie plus dans mon index Logstash je l'envoie dans un index qui est associé à un template Elasticsearch qui a été créé automatiquement lorsque j'ai démarré Filebit il va vérifier est-ce que j'ai un template Filebit qui existe il va envoyer une requête de type head et si elle renvoie un 404 je crois il va pusher via l'API REST un template pour les logs pour les documents indexés dans Filebit donc j'ai rien 15 minutes auto-refresh bim je rafraîchis ne me dis pas que ça n'a pas marché refresh si ça marche si il y a des trucs donc là je ne passe plus par Logstash mais on voit que ma log elle est bien structurée comme on l'a vu tout à l'heure comment il a fait ça du coup pourquoi il a réussi à structurer ça en fait Filebit lorsqu'il génère la configuration lorsqu'il se connecte pour la première fois à lsxsearch il a pushé le bon ingest pipeline qui va bien donc on peut le regarder du coup allons-y on peut faire un get alors des devtools un get underscore ingest pipeline oui celui-là donc là il y a du xpack monitoring c'est autre chose tac alors il y a un nginx non c'est celui-là c'est celui-là que j'avais créé c'est celui-là que tu as créé tout à l'heure par contre c'est celui-là fail bit nginx access default ça m'a l'air pas mal celui-là c'est pas mal on voit qu'il y a un grog on voit qu'il découpe l'adresse ip on voit qu'il fait même du script painless du script painless là vous remerciez c'est pas vous qui devez écrire ça il remove le message il renomme le timestamp etc etc donc un truc bien plus complexe que ce qu'on a fait tout à l'heure avec gestion des erreurs d'ailleurs que j'ai pas montré en démo mais là on le voit il y a une gestion globale au niveau du pipeline si jamais il y a une erreur il va du coup rajouter un champ error point message avec le contenu de l'erreur c'est ce qu'on avait un peu en logstash où on avait un tag grog parse failure ou quelque chose comme ceci et si je sais pas on prend ça le pipeline qui vient d'être créé et on génère la configuration de l'ogstash associé est-ce que c'est possible ça ? ah ça pourrait être sympa parce que tu veux dire en fait je suis en train de travailler avec mon processeur mais il est un peu trop limité comme je disais tout à l'heure et finalement je lui ai envie d'archiver aussi sur S3 pourquoi pas et t'as pas envie de réécrire ça ? c'est ça non j'ai pas envie de réécrire ça ok voilà mon use case a changé je veux renvoyer sur du alistice search et sur autre chose et donc je dois mettre logstash en amont et j'ai pas envie de réécrire tout ça est-ce que c'est possible ? vous vous doutez que oui sinon c'est pas drôle alors j'ai pré-maché le travail j'ai fait la même requête en amont et ici j'ai mon pipeline qui va bien là c'est un exemple simplifié vous diriez que c'est la même chose ça c'est le résultat de ma requête REST qu'on vient de faire d'un pipeline donc dans ce pipeline il y a du groc c'est ça dans logstash dans les répertoires binaires de logstash on a plusieurs exécutables celui qui nous intéresse c'est ingest convert ça sonne bien ça sonne bien pour l'instant c'est David qui m'a présenté ça vendredi je lui dis pourquoi il pourrait pas attaquer directement à la six search pour récupérer un pipeline pour le convertir pour l'instant c'est pas le cas mais je pense que ça va arriver un jour on espère les pool requests sont les bienvenus tu sais ça tu l'as déjà dit aussi vendredi donc ingest convert alors désolé c'est pas c'est pas visible sur l'écran grosso modo on appelle ce script sh on lui passe en entrée l'input donc c'est mon input mon pipeline procession que j'ai récupéré en amont et on va lui définir un input qui est ici un fichier que j'ai nommé ingest conf.cfg faites ce que vous voulez et j'exécute ça toujours le même un jour je vais passer à Java je vous assure on préfère faire des scripts javascript et donc là normalement quelque part je l'ai mis où dans config donc config j'ai un fichier ingest conf.cfg qui a été créé avec la configuration qui a été extraite depuis Elastic donc là il n'y a pas les inputs il y a l'input qui est par défaut Elasticsearch les inputs c'est à vous de les ajouter parce que par défaut Elasticsearch il ne sait pas d'où ça vient donc là c'est à vous de rajouter bits ou Kafka ou n'importe quoi donc ça vous a mâché pas mal le travail quand même voilà pour passer donc c'est la bonne nouvelle vous commencez avec ingest et vous migrez sur logstash plus facilement que c'était avant surtout si vous avez une grosse conf ingest tout à fait et est-ce que file bit il a aussi généré autre chose dans Kibana ah oui il n'aurait pas fait d'autre chose parce que c'est bien beau qu'il ait fait du pipeline mais il a fait peut-être comme tout à l'heure avec packet bit maintenant qu'on a indexé au bon endroit une log bien structurée on peut visualiser également les dashboards mis à disposition par file bit donc ce qui nous intéresse donc là on voit qu'on peut gérer différentes logs redis trafic etc moi je ne vais m'intéresser que à nginx alors qu'est-ce qu'il y a bizarre ça c'est la map mais c'est juste un problème de map c'est pas très grave ok si je reviens sur la map elle est bon j'ai je suis peut-être je dois être connecté peut-être au au mauvais réseau je suis connecté sur ma 3G donc il y a peut-être des problèmes de réseau mais là on voit des dashboards pré-configurés permettant de visualiser les hits sur mon serveur nginx donc là j'ai eu un hit ici j'ai le favicon et l'adresse monannexe.html j'ai éventuellement ici d'autres graphes avec les erreurs mais moi j'ai pas d'erreur et les informations de mes différentes requêtes entrantes sur mon serveur nginx super donc là encore une fois je n'ai rien à faire c'est proposé de base lorsque vous lancez file bit sur vos infra en activant et que lorsque vous activez cette fonctionnalité de module donc là c'est bien on a indexé on a quoi comme info on a les trams réseau on a les files les logs on va aller rapidement parce qu'il nous reste 45 minutes on a encore 4 parties et il y a des choses beaucoup plus intéressantes après c'était quand même pas mal déjà non mais là metric bit vous avez vu file bit vous avez vu packet bit et c'est grosso modo la même chose pourquoi je fais ça metric bit c'est encore une fois l'un des outils qui respecte le framework bits qui va nous permettre de récolter à un intervalle régulier des informations sur l'état de votre serveur de votre infra la consommation CPU espace disque mémoire etc les indexer dans Elasticsearch il vous fournit comme par magie des dashboards tout fait qu'ils seront injectés par défaut par metric bit vous n'avez pratiquement rien à faire à part indiquer quelles informations vous désirez indexer dans Elasticsearch donc ça marche sur les métriques systèmes mais aussi sur les métriques applicatifs par exemple ici on a NGNX donc du coup on va pouvoir aussi collecter des métriques propres à NGNX tout à fait alors comment ça où ça se met c'est comme sur file bit et packet bit vous allez mettre ça sur vos nœuds de votre infra et niveau configuration là je n'ai on peut il y a un système de module également qui est disponible on peut récolter des métriques systèmes moi c'est mon exemple que je vais faire après c'est des métriques de Docker etc on indique quel type de métriques on veut récupérer donc là la CPU la mémoire etc est-ce que je l'active ou pas le temps de rafraîchissement etc toutes les combien on collecte alors si on met ça en place rapidos tech kit checkout step 6 ma metric bit tech là j'ai activé le module Docker où je récupère des informations et j'envoie tout ça à votre avis Elasticsearch sur le port 9900 donc là c'est la même configuration pour file bit comme packet bit metric bit c'est la même configuration j'envoie à Elasticsearch et ici j'ai activé la configuration automatique des dashboards et des templates qui va là pour pouvoir visualiser rapidement ces données donc par rapport à la conf par défaut de metric bit tu as juste activé quelque part le module Docker c'est ça en disant qu'elles étaient les métriques 7 pour Docker que tu veux récupérer donc c'est dans ce cas là aussi on a parlé tout à l'heure pour les logs que les logs si file bit detect qu'il n'arrive pas à remettre les logs à logstash ou à Elasticsearch il va du coup attendre et réessayer pour metric bit une fois qu'on a collecté la donnée si on n'arrive pas à les mettre tant pis elle est perdue donc c'est dans ce cas là que généralement les gens mettent un peu de Kafka ou de Redis entre les deux donc au lieu d'envoyer vers Elasticsearch directement ils envoient vers du Kafka et puis après ils mettent un logstash qui lit Kafka qui envoie vers Elasticsearch derrière par exemple par exemple on lance même commande un tiré un tiré c'est le fichier de configuration le tiré c'est juste pour qu'on voit ce qui se passe c'est qu'on ait un peu de log il se connecte à Elasticsearch il se connecte à Kibana il va pusher le template qui va bien normalement on peut déjà voir si quelque chose se passe est-ce que j'ai eu des choses si je tape metric j'ai des dashboards tout fait donc nous on a activé que le module Docker et là encore une fois je n'ai rien fait je vois l'état de mes 4 containers lancés par Docker Compose mon back Node.js mon frontangular mon Kibana mon Elasticsearch je pourrais en ajouter d'autres le nombre de restart on a ici je viens de le démarrer donc visuellement ce n'est pas très intéressant au fur et à mesure vous allez avoir des courbes bien évidemment par conteneur avec la possibilité de filtrer sur les conteneurs donc ça arrive ça encore une fois sans rien faire vous pouvez bénéficier de ce genre d'informations et les métriques système tu les collectais non tu ne les collectais pas je ne les collectais pas très bien on va très bien donc là on a pas mal de choses on a les logs les trams réseau les métriques maintenant moi j'aimerais bien monitorer mon application j'aimerais bien savoir que quand j'envoie une requête vers mon API REST elle prend 3 secondes pourquoi elle prend 3 secondes est-ce qu'elle prend 3 secondes parce que l'accès à la base de données en a pris 2 est-ce qu'elle prend 3 secondes parce qu'elle attaque une autre API REST qui elle prend 3 secondes et demi 2 secondes et demi ce genre de choses il faut que tu ailles trifouiller dans le code là non ? bah ouais on pourrait mettre des traces des logs on pourrait mettre des logs on pourrait mettre des logs à chaque peut-être pas à chaque handler de chaque endpoint on pourrait avoir des intercepteurs et tout ça mais depuis peu depuis peu la suite Elastic a un nouveau produit qui s'appelle APM qui va nous permettre de monitorer notre application les performances de notre application donc pour l'instant de mémoire il gère Node.js Python et Go oui et Java vient de sortir et JavaScript côté client aussi j'ai pas testé et Java vient de sortir ce matin ? il y a 2-3 jours je l'ai pas vu c'est une version à ne pas mettre en prod c'est écrit mais jouer avec en tout cas mais également JavaScript côté client aussi j'ai vu ça hier donc c'est peut-être sorti en même temps j'ai pas fait attention je sais pas je fais que du Java moi alors qu'est-ce que ça va faire donc là je vais parler de l'implémentation JavaScript c'est le langage que je connais le mieux c'est que j'ai mon application Node.js qui utilise NPM comme package manager je vais installer un module spécifique un agent APM qui va surcharger grosso modo tous les prototypes de l'API JavaScript de Node.js lorsque je fais une requête HTTP vers un service tiers lorsque j'utilise un framework un serveur HTTP comme Express comme Koa comme API il va surcharger également les prototypes l'implémentation de cette API pour pouvoir récolter des données cet agent il envoie pas directement à Elasticsearch il envoie un serveur APM qui lui sera en charge d'envoyer à Elasticsearch et encore une fois Kibana met à disposition une interface graphique permettant de visualiser ces informations donc là c'est le petit schéma dont je viens de présenter rapidement j'ai mon application qui est ici j'ai plusieurs applications avec chacun leur APM agent le APM agent envoie les données sur l'APM serveur qui lui est en charge de l'envoyer à Elasticsearch pour les visualiser dans Kibana alors pour ceux qui sont pas javascriptistes j'ai mon application Node.js existante j'ajoute le module NPM Elastic APM Node dans mon projet et à partir de là avant de démarrer mon serveur grosso modo c'est au tout début de votre fichier principal on va indiquer démarre-moi l'agent APM et c'est à ce moment là que j'appelle méthode start où il va surcharger les prototypes des frameworks que j'utilise donc il gère pas encore tous les frameworks et je pense que c'est pas le but si vraiment vous avez des des librairies un peu spécifiques vous allez pouvoir ajouter de la donnée via une API que je vais vous présenter juste après donc les informations qu'on lui donne c'est on peut lui donner un nom un nom de service je peux avoir plusieurs serveurs Node par exemple sur mon infra et j'ai envie de différencier dans Kibana qui m'a envoyé cette information donc là j'envoie des Vox Back donc dans le document JSON qui sera indexé j'aurai cette information une propriété permettant de faire des filtres des dashboards spécifiques ou ce genre de choses je peux également nécessiter une authentification pour l'envoi à mon serveur APM pour l'instant dans la démo je ne vais pas le faire et je vais indiquer quelle est l'URL vers mon serveur APM donc par défaut c'est sur port 8200 mais là encore une fois c'est configurable et juste avec ça il va vous envoyer toutes les transactions clients que vous allez recevoir donc transaction c'est depuis la requête entrante vers la réponse envoyée il va vous envoyer cette information au serveur APM qui lui va l'envoyer à Elasticsearch quatrième propriété qui n'est pas obligatoire c'est si vous voulez désactiver Elastic APM Node lorsque vous n'êtes pas en production en Node.js on a une variable d'environnement qui s'appelle Node.env qu'on peut utiliser pour activer ou désactiver ce module et une fois qu'on a fait cette configuration on peut commencer à implémenter notre API REST on peut commencer à injecter les différentes libérées que je vais utiliser donc dans notre exemple notre API REST c'est un serveur Node à base d'Express mais il supporte de mémoire les frameworks COA et API également donc là une fois que j'ai importé mon Express pour ceux qui font déjà du Node je définis mes Endpoints REST et je fais ce que j'ai à faire et là aucune autre modification de mon code il y a juste les 6 lignes précédentes à écrire donc là c'est du plus c'est pas obligatoire c'est pour une transaction donnée il y a le JSON qui a été généré qui va être envoyé à Elasticsearch mais il y a éventuellement de la donnée que vous n'avez pas envie d'envoyer pour des raisons de sécurité ou voilà vous avez envie d'anonymiser vos données ou ce genre de choses APM se base sur des filters qui seront exécutés avant d'envoyer le payload au serveur APM donc là vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez modifier ici je modifie une sous-propriété qui s'appelle Xsecret avec autre chose et vous retournez la nouvelle version du payload et je peux en avoir plusieurs bien évidemment ils seront exécutés l'un à la suite de l'autre une transaction de la requête en 30 vers la réponse qui est envoyée au client on a plusieurs spans une span c'est une activité j'envoie une requête vers un service tiers je reçois la réponse c'est un span une fois que j'ai la réponse et que je fais un accès en base de données et que je reçois la réponse c'est un deuxième span je pourrais en avoir 36 000 et ces spans si vraiment j'utilise une API ou une librairie qui n'est pas connue par APM je peux les créer moi-même donc là le use case est un peu à revoir mais je veux calculer je veux savoir je veux avoir l'information dans mon dashboard Kibana du temps d'exécution de mon json.parse mais ça pourrait être autre chose donc je démarre un span juste avant je lui donne un identifiant que je vais pouvoir visualiser dans Kibana et une fois que j'ai fait mon traitement je l'arrête alors pourquoi j'ai un if ici c'est parce que si mon active là pardon la propriété active est à false si j'ai un désactif quand je suis en développement par exemple le agent il sera undefined le span il sera undefined et pour éviter d'avoir un cannot call end of undefined je suis obligé de faire le test et on peut également ça je ne le montrerai pas dans la démo on peut créer nos propres transactions également je vais aller plus vite sur ça pour capturer des éléments etc alors cette fois-ci on va faire la démo je suis obligé de redémarrer mon Docker Compose alors je vais changer de branche je vais tout fermer ça sera plus propre close all je relance mon Docker Compose et dedans je n'ai plus mon bac je pense je n'ai que mon front pour l'assister chez mon Kibana j'ai enlevé mon bac pour pouvoir le lancer via NodeMod qui est juste le moyen de faire du live reload dans Node.js pour pouvoir faire la démo au fur et à mesure donc là je vais dans mon bac donc là normalement mon application elle ne marche plus parce que mon bac n'est plus là j'ai plus de données ça tombe bien je lance NodeMod NodeMod RunStart je crois voilà il lance port 80 et là je dois avoir des nouvelles données très bien dans mon serveur bac j'ai pré-maché le travail tu avais déjà fait le NPM j'ai fait le NPM si on regarde le package 1gzone ici j'ai un chevron j'aime pas ça mon Elasticsearch mon Elasticsearch qui a déjà été installé je l'importe dans APM je lui dis que mon service s'appelle le Devox par défaut il va se connecter sur le port 8200 qui est le port par défaut du serveur APM ça tombe bien et il va commencer à collecter des données donc là c'est juste des endpoints très basiques mais là tu ne changes rien en fait tu ne changes rien à ton application tu as juste à rajouter le code je n'ai rien changé alors si je regarde mes notes est-ce que tu as démarré le serveur c'est pour ça un NIM terminal je vais vous montrer le fichier de configuration juste après mais je vais le démarrer tech 12 APM APM serveur ça ressemble à quelque chose qui bene à URL tout ça ça ressemble un peu au lock qu'on avait dans file bit packet bit et tout ça APM le serveur APM se base également sur le même framework si on regarde ce fameux fichier de configuration qui se trouve ici j'indique mon port c'est 8200 je peux avoir une interface aussi spécifique à APM mais là pour l'instant on ne va pas l'utiliser je définis mon template mes dashboards Kibana ça ressemble vraiment qui va là et là je l'envoie à qui à Elasticsearch ok donc est-ce que j'ai quelque chose j'ai des nouveaux dashboards qui ont été créés APM alors est-ce que j'ai des informations si je si je fais ça allez tac service est-ce que j'ai des informations bon j'ai pas j'ai une commande à lancer pour le on a vu en bas il y avait un content j'avais une commande pour émuler du trafic j'ai mon service Devox j'en ai qu'un ça tombe bien il est là dedans quand je clique dedans j'ai toutes les transactions qui ont été faites agrégées j'ai eu plusieurs transactions sur slash res slash product j'ai eu plusieurs transactions sur slash res slash basket le temps moyen d'exécution c'est 5 millisecondes pour res product et je vais avoir des graphes également au fur et à mesure du temps ici du temps de réponse moyen de mes transactions alors attendez il faut que tu fasses des requêtes du coup ouais ouais mais j'ai je vais faire ça je dois avoir une commande on croise les doigts j'ai mon 5 secondes si tu veux aller plus vite tu peux cliquer sur la loupe non sur la loupe be patient on va continuer c'est pas grave et pour une transaction donnée je peux visualiser il n'y a pas de span il n'y a pas de span c'est bizarre je vais pouvoir visualiser chaque étape de ma transaction si par exemple dans mon serveur .js un truc tout bête je j'ai pas de base de données j'ai rien donc je peux pas faire ce genre de choses le slip ça correspond à quoi le slip le slip il est où il est juste en dessous je démarre j'ai envie j'ai envie de bloquer mon processus pendant une seconde why not je démarre un span où je lui donne un nom et puis je l'éteins juste après et pendant ce temps là je stop mon thread Node.js pendant une seconde pendant ce temps là normalement mon appm mon node irait la redémarrer je pense toujours pas de données si je reviens sur non toujours rien et donc là c'est slash weather c'est pas le bon tech weather j'ai pas pris la bonne API reste j'ai un n'yame endpoint qui a rien à voir avec mon application qui attaque un service tierce et c'est là dedans où j'ai fait mon slip d'une seconde et où je fais ici une requête vers une API weather et donc si je reviens ici sur mon APM c'est apparu weather c'est un peu plus long si je vois les spans cette fois-ci je vois que une span se découpe en deux cette transaction se découpe en deux spans la première la première qui est ma span custom le getting info qui prend moins d'une seconde 999 millisecondes et l'accès à mon service tierce qui prend lui 435 millisecondes là encore une fois à part le span custom que j'ai rajouté mais par défaut je n'ai rien fait si j'avais attaqué la bonne API reste dès le début j'aurais vu ce span affiché je n'avais pas de span tout à l'heure parce que mon API reste qui utilisait par mon front c'est juste de la donnée en mémoire et donc là il ne sait pas quoi récupérer donc il y a une raison au pourquoi et également ici j'avais juste fait un petit truc pour je ne veux plus modifier le payload et tout ça je fais juste un console.log pour vous montrer que le add filter il est appelé à chaque fois qu'il y a une transaction qui va partir à mon APM serveur normalement voilà et donc là j'ai mon payload qui est assez volumineux j'ai le nom du service j'ai les informations de mon runtime le langage etc le nom de mon process qui a lancé qui et j'ai les informations de quel type de span c'est donc c'est une requête vers race weather ça a duré autant etc et ça a tourné HTTP 300 quelque chose donc là vous pourriez modifier une propriété avant de l'envoyer à Elasticsearch ou la modifier ou faire ce que je voulais donc là on commence à avoir un truc pas mal on note pas mal d'informations est-ce que tu as essayé le bouton APM aussi dans celui-là l'application APM non parce qu'en fait il y a une application qui est packagée avec et qui normalement donne un petit peu ce qu'on vient de voir ici cet aperçu et si on clique dedans sur ton reste weather normalement on devrait voir de façon un peu plus visuelle justement ces temps donc si vous avez des accès des appels dans une base de données etc différents types de requêtes SQL ici vous allez voir vraiment tout ce timeline les requêtes tout un tas d'informations éventuellement système tout ce qu'il a pu collecter tout à l'heure dans le JSON que tu as montré finalement qui est exploité ici sous forme graphique dans l'application APM donc résumons on a les logs on a les métriques on a les trams réseau on a les données plus orientées à mon runtime mais là c'est openbar là je peux détruire tes index si je veux je ne sais pas si j'ai configuré tu peux faire un delete all je peux faire un delete all c'est toujours par défaut non peut-être un delete slash underscore all devrait marcher est-ce qu'il n'y a pas moyen de sécuriser tout ça peut-être c'est à moi ça je crois que c'est à toi je crois ah oui ça doit être à moi donc oui tout ce qu'on vous a montré jusqu'à présent c'est la partie open source tout ce que vous avez vu c'est open source c'est disponible simplement ce qu'on fait chez Elastic c'est qu'on rajoute des fonctionnalités sous forme de plugin qui s'appelle Xpack que vous rajoutez sur la stack et ces fonctionnalités vont vous donner pardon ce plugin va vous donner des fonctionnalités supplémentaires comme par exemple la sécurisation du cluster alors à noter que dans la version 6.3 qui devrait sortir prochainement on a annoncé qu'on ouvrait le code de Xpack ça c'est la première annonce ça ne change pas le mode de licence c'est à dire que il y aura toujours besoin d'une licence basique pour bénéficier de certaines fonctionnalités et puis des licences payantes pour bénéficier d'autres fonctionnalités donc ça ne change rien au modèle économique qu'il y avait avant donc il faudra toujours des licences Gold et Platinum par exemple pour activer la sécurité par contre Xpack Basic maintenant vous n'aurez plus besoin de vous enregistrer chez nous avec votre email pour bénéficier d'une licence basique qui vous donne accès à tout ce que tu as montré tout à l'heure le monitoring la gestion des pipelines le APM serveur que sais-je encore tous ces trucs là ça sera pré-packagé en version 6.3 donc pour l'instant il faut demander une licence basique mais à l'avenir ça sera intégré donc avec une licence autre que basique Gold et Platinum vous pouvez nous voir au stand si vous avez besoin plus tard vous allez pouvoir activer du coup la sécurité au niveau du cluster élastique donc la sécurité ça apporte quoi un, l'authentification une fois qu'on a authentifié les gens leur autorisation à faire X ou Y, Z activité sur le cluster qui a le droit de détruire un index qui a le droit d'indexer qui a le droit de voir quoi éventuellement même ça peut aller plus loin au niveau de la granularité ça peut être également comment dire voire limiter certains documents ne peuvent pas être visibles par certains utilisateurs voire certains champs de documents ne peuvent pas être visibles dans certains utilisateurs qui sont encore des fonctions plus avancées au niveau des autorisations l'encryptage de la communication à la fois entre les nœuds voire avec vos clients donc en HTTP du filtrage d'adresse IP et aussi du audit logging alors qui a fait quoi sur mon cluster à quel moment etc. pour voir si vous n'avez pas des tentatives de personnes qui essayent de faire des trucs qui ne doivent pas normalement faire sur votre cluster donc comment ça marche une fois qu'on a installé XPack on redémarre nos nœuds donc ça c'est ce qui sera bien c'est que comme XPack sera pré-packagé vous aurez juste à activer la licence sans avoir à redémarrer les nœuds dans les prochaines versions donc vous dites vous avez un appel vous avez une interface REST où vous dites il y a un utilisateur par défaut qui est créé et vous demandez à rajouter un rôle donc ici c'est un rôle que j'appelle Reader et ce rôle là il a les accès en lecture vous voyez les privilèges chez Read sur les index qui commencent par events et sur les index qui commencent par .kibana c'est un lecteur ensuite on peut créer un utilisateur et lui donner des rôles donc je crée mon utilisateur qui s'appelle John Do je lui donne éventuellement un mot de passe son nom son email et puis je lui attribue des rôles donc là par exemple celui-là vraisemblablement on n'a pas montré le rôle mais il aura le droit de complé sur l'index events par exemple et donc je lui associe un certain nombre de rôles vous pouvez coupler ça avec un anurl d'app un active directory tout ce que vous avez il y a le support de SAML aussi qui arrive pas qui est arrivé même vous pouvez récupérer les rôles disponibles récupérer un rôle particulier etc voire effacer un rôle pourquoi pas mais gérer les rôles par Jason c'est un peu tu n'aimes pas Jason tu n'aimes pas les curls tu as autre chose peut-être je ne sais pas on a Kibana on a vu que Kibana c'est pas mal de choses est-ce qu'on ne peut pas gérer ce genre d'information directement depuis l'interface et ça tombe bien dans Kibana dans la partie management on a on n'a pas on n'a pas redémarré l'alasticsearch et on n'a pas activé security c'est ça on n'a pas on n'a pas redémarré l'alasticsearch parce que dans la config tout à l'heure on avait fait un disable de la security oui c'est ça la seule différence c'est dans notre Docker tech ici avant on avait un disable security là je l'ai supprimé je lui indique le mot de passe par défaut de l'alasticsearch je le suis par défaut de toute façon je ne l'ai pas changé donc là tu redémarres ton Docker Compose on relance Docker Compose ah oui il faut que tu n'as pas fait un Docker Stop peut-être ou alors tu as ah non c'est que tu as ton autre application qui tourne encore en 80-80 ah oui tac donc là on redémarre l'alasticsearch et l'alox-tache mais de façon sécurisée cette fois donc là il faut le temps et vous allez voir la différence rapidement on doit être bon ça y est j'ai vu un truc passer on a maintenant un formulaire de login donc comme je suis déjà logué dessus lsx-search c'est le mot de base que j'ai configuré change me là quand je me log j'ai les mêmes interfaces que tout à l'heure j'ai accès à toutes les fonctionnalités et normalement maintenant j'ai mon bloc sécurité qui est activé alors ce que je vous propose c'est alors on a quoi comme données David qu'est-ce que je peux utiliser on a encore des trucs personne personne peut-être personne search oui non ah non on n'a plus c'est pas grave j'ai un truc tech allez on va faire simple mais efficace tech j'indexe un document avec deux champs il y a un champ secret vous imaginez bien que ce champ là j'aimerais bien le cacher pour certaines personnes donc on va faire du champ du filtrage de champ via l'interface de Kibana donc j'ai pas envie que Manu moi ait accès à Kibana avec tous les rôles accès à tout je vais lui créer un rôle un user spécifique et lui donner un droit qui va être utile pour afficher que les dashboards de Kibana donc je vais d'abord créer un dashboard très bien pourquoi je dis bon on a dit que c'était devox tac j'ajoute j'ai pas de champ je crée tac je fais un discover un document parfait j'ai un document je save search tac et je vais créer un un dashboard ou une visualisation un dashboard pardon tac je sais jamais c'est là ouais c'est là tu fais add et je vais ajouter la save search que je viens de rajouter créer voilà je sauvegarde et je sauvegarde je l'appelle dashboard donc moi mon Manu il a accès qu'à ça normalement pas aux autres éléments de Kibana donc dans la partie user je vais créer son compte Manu un mot de passe que je retiens tac alors je sais pas vous mais quand j'ai remarqué ça le rôle que je vais ajouter je me souviens que la première fois que j'ai utilisé Kibana on m'avait demandé ah l'état d'utilisateur n'a pas le droit d'accéder à telle fonctionnalité telle fonctionnalité il y avait un c'était pas complet on pouvait cacher des éléments mais c'était pas foufou j'ai du rage j'avais dû créer un wrapper au dessus en angular qui injectait une iframe de Kibana c'était un peu moche et là maintenant dans Kibana on a un rôle Kibana dashboard only user qui permet à ce Manu d'accéder que à la partie dashboard de notre Kibana donc si je fais save je vais beaucoup me déloguer et me reloguer tu aurais dû prendre une fenêtre un qualito à côté j'ai mon dashboard mais je n'ai aucune donnée pourquoi je n'ai aucune donnée c'est parce que par défaut mon utilisateur il a accès en lecture au dashboard indexé dans l'index.kibana mais il n'a pas les droits de lecture sur l'index DevOps que je viens de créer donc on va lui rajouter ça et je vais faire ce que tu m'as dit pour plus tard tac 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 je vais revenir en admin ici tac tac donc dans management je retourne dans je vais créer un rôle je vais créer un rôle que je vais appeler devox reader pardon devox reader je ne lui donne aucun droit au niveau du cluster il ne peut pas récupérer les informations des pipelines et tout ça machine learning qu'on n'aura pas le temps de voir le watcher il y a moyen on verra et là je vais indiquer pour tel index tu as les droits de lecture read on peut éventuellement faire du filtrage de documents donc là on met une query et puis si ça match ça match pas tu as accès ou pas au document et on peut indiquer également par défaut il va vous donner accès à tous les champs mais on peut indiquer que mon menu là il a le droit à accéder qu'au champ qui s'appelle first name je sauvegarde il ne faut pas oublier de donner à Manu ce rôle devox devox reader je reviens là-dessus 5601 Manu et là est-ce que j'ai quelque chose j'ai toujours mon dashboard et je reviens dessus j'ai ma donnée et je n'ai pas ce fameux champ secret qu'on avait indexé tout à l'heure ce qui est sympa ici c'est que c'est vraiment à la sortie d'Elasticsearch le JSON qui sort d'Elasticsearch ne contient pas la donnée c'est pas du pré-filtrage qui serait fait côté Kibana côté client donc c'est vraiment à la sortie d'Elasticsearch que la donnée a été filtrée du coup il n'y a aucun risque qu'il y ait quelqu'un qui écoute au niveau du réseau qui mette un paquet de bits pourquoi pas et qui récupère la donnée et donc en fait toutes les API que vous a montré David tout à l'heure par exemple si je viens là si je récupère les roles non dans Kibana tac il utilise la même API REST donc normalement quelque part ici je trouve que c'est à la fin j'ai mon devox reader je lui donne les droits de lecture sur l'index devox je fais le filtering de champ et puis c'est tout c'est quand même plus sympa de faire via l'interface graphique que via du JSON on a le temps du coup ? il reste 9 minutes on a le temps on va passer à la partie alerting alors ce que vous voyez ici les X-Pack sécurité alerting qu'on va vous montrer juste maintenant c'est disponible à partir de la version Gold et Platinum mais que vous pouvez activer gratuitement si vous installez X-Pack la première fois vous avez 30 jours d'essai sans rien demander à personne et vous avez ça débril de toutes les fonctionnalités que vous voulez X-Pack contient aussi la fonction d'alerting l'idée c'est de créer des alertes en fonction de changement de seuil dans des requêtes que vous pouviez exécuter il y a une API REST qui permet de gérer tout ça et il y a aussi une interface qu'on verra peut-être qui permet de gérer les alertes donc avec cette API REST vous pouvez créer des alertes et puis notifier vos utilisateurs donc au niveau des use case c'est monitorer votre infrastructure on a collecté par exemple tout à l'heure avec 5-bit ou metric-bit le comportement de ton application peut-être qu'on a envie de dire tiens si j'ai un seuil je ne sais pas si j'ai beaucoup d'erreurs obtenues j'ai envie de dire que j'ai envie de remonter une alerte et prévenir les gens sans avoir à obligatoirement être derrière mes dashboards à voir les erreurs augmenter donc différentes cas d'utilisation auxquels vous pouvez imaginer un exemple on va rentrer un petit peu dans le détail c'est peut-être pas très lisible ici je crée une watch qui s'appelle Log Errors et il y a 4 parties dans Log Errors il y a une partie qui est Trigger une partie Input une partie Condition et une partie Action donc on va regarder ce que c'est Trigger ça va vous permettre de définir en gros à quelle fréquence on doit vérifier si la condition est atteinte ou pas est-ce que c'est un intervalle genre toutes les deux heures est-ce que c'est une symbolique type crone est-ce que je veux dire ça tout simplement toutes les heures etc la partie Input elle va permettre de dire à partir d'où on récupère la donnée qui va permettre de déclencher l'alerte est-ce que c'est à partir d'une recherche qu'on fait dans un cluster Elasticsearch dans le cluster local où tourne en fait Watcher ou est-ce qu'on fait un appel HTTP distant à un service qui renvoie un JSON et du coup on exécute quelque chose deux autres parties les conditions et les actions une fois qu'on a déclenché notre appel HTTP soit vers Elasticsearch du coup on récupère un payload sous forme JSON et là-dessus sur ce payload on peut définir quelles sont les conditions de déclenchement de l'alerte un seuil je suis supérieur à 80% d'erreurs 500 sur les 5 dernières minutes ça c'est mon seuil par exemple donc vous imaginez j'ai fait une agrégation derrière tout ça vous pouvez faire utiliser des scripts et une fois que vous définissez que vous avez défini votre condition vous pouvez déterminer quelles sont les actions pour notifier une fois que la condition a été remplie donc est-ce que j'envoie un email est-ce que j'indexe un document dans un index Elasticsearch avec quelque chose que je vais pouvoir utiliser plus tard ça va être mon index de mes alertes par exemple pourquoi pas est-ce que je log l'information ou est-ce que je fais même un appel avec un webhook vers un autre serveur tiers HTTP par exemple appelé un Agios ou je sais pas quelque chose comme ça pourquoi pas différentes options possibles que je vais passer donc le trigger j'en ai déjà parlé alors comment ça se configure vous pouvez écrire la partie trigger de cette façon là vous dites par exemple toutes les heures à la minute 30 tu exécutes l'action qu'il y a derrière ou toutes les semaines et spécifiquement le mardi c'est à midi mais le vendredi c'est à 17h etc donc ça c'est la configuration de votre trigger la partie input c'est qu'est-ce que j'exécute ici je fais une recherche alors attention la recherche va être exécutée sur le cluster local d'Elasticsearch enfin local sur le cluster dans lequel tourne l'alerte du coup si vous voulez requêter un cluster distant Elasticsearch à ce moment là ce que vous devez utiliser c'est la requête HTTP finalement Elasticsearch fait de l'HTTP donc ça tombe très bien on peut utiliser un endpoint HTTP ici appeler le port 92.0.0 appeler notre index faire une recherche récupérer le payload et en fonction du payload déclencher ou pas notre alerte on peut chaîner aussi ça on peut dire je fais un premier appel dans mon index local et puis ensuite je vais faire un second appel HTTP en utilisant en entrée le résultat que j'avais eu de ma requête dans mon index local donc là il récupère il y a un typo c'est CTX dans le payload il récupère le champ first.paf par exemple qui va réinjecter dans l'URL du deuxième appel donc on peut chaîner les conditions ça s'écrit comme ça donc là c'est un script painless par exemple où je dis si jamais mon nombre total de hits est supérieur à un paramètre mais là le paramètre on l'a passé en paramètre qui est 5 à ce moment là j'ai ma condition qui est remplie je déclenche une alerte dans ce cas là ça peut être un script aussi stocké dans Elasticsearch une comparaison plus simple qui sera plus efficace sans doute que d'exécuter un script painless dans ces conditions c'est aussi il y a des opérateurs de comparaison si dans mon payload dans la partie hits.total qu'on a vu tout à l'heure le nombre de hits est donc supérieur ou égal à 5 à ce moment là déclenche l'alerte les actions envoyer un email à Emmanuel par exemple et vous pouvez utiliser dans votre à la fois dans le sujet ou dans le body en utilisant des templates moustache récupérer ce qu'il y a eu dans le payload tout ce qui a circulé pour extraire une information et mettre en forme en fait le mail ou le webhook en particulier que vous souhaitez déclencher derrière vous pouvez indexer aussi dans un autre index Elasticsearch avec aussi là par défaut il va indexer tout le payload mais vous pouvez aussi modifier le payload si vous voulez qui va être indexé pourquoi pas il nous reste 3 minutes 2 minutes 40 facile tu peux il sait le faire on ne verra pas machine learning c'est tout tant pis on n'avait rien prévu de toute façon en fait on est super bien dans les temps on est super bien alors la dernière partie de configuration disponible dans Kibana c'est les watchers donc je peux faire des watchers via l'appui reste comme on vient de vous le montrer mais on a également une interface toute prête toute belle dans Kibana qui vous permet de créer des watchers soit via du JSON soit via une interface graphique de les tester etc donc les actions qu'on peut faire sont assez limitées pour l'instant par défaut on ne peut que loguer si on veut envoyer un email il faut configurer le serveur SMTP dans le fichier lacysearch.yaml pour contacter Slack il faut la configuration supplémentaire là je vais me limiter juste à un log pour vous faire la petite démo donc pour créer le watch soit je fais à la mano ce qui est un peu chiant soit on utilise l'interface graphique supplémentaire qui est celle-ci donc je veux monitorer j'ai moins de 5 visites à la minute 5 visites visites à la minute sur mon index que j'avais pu quel index on a créé tout à l'heure devox on va se limiter à celui-là c'est pas grave j'ai pas de champ temporel et oui et merde donc pour notre démo ça va être un peu foutu mais de toute façon on est un petit peu en niveau short au niveau du temps donc normalement je vais vous expliquer c'est pas grave vous sélectionnez votre timestamp vous indiquer à quel moment il doit exécuter ce watcher et ensuite normalement en dessous il va y avoir un second paragraphe un second bloc qui va s'afficher avec une DSL où vous indiquer quelle action je veux faire est-ce que c'est un count est-ce que c'est un min ou est-ce que c'est un average sur tel type de document sur quel index je cherchais pendant combien de temps et quelle est la limite à ne pas atteindre si je veux envoyer l'alerte ou pas et vous pouvez jouer avec du clicodrome sur cette DSL et juste en dessous vous allez voir un graphe avec le résultat à l'instant T de cette alerte est-ce qu'à cet instant T est-ce qu'elle déclenche ou est-ce qu'elle déclenche pas donc c'est assez visuel c'est assez visuel normalement d'ailleurs il y en a 5 secondes et vous cliquez sur save et le tour est joué on met ce slide là ça y est c'est rouge c'est où ? c'est rouge ok donc ce qu'on a vu avec la suite Elastic on a vu une partie de ce qu'on savait faire pour essayer de répondre à ton besoin initial donc on a vu notamment Elasticsearch bits lockstash APM Kibana on a vu un peu de security de monitoring et d'alerting non un peu il reste machine learning et graph et reporting dont on n'a pas parlé donc je vous encourage à venir voir sur notre stand ou même sur le tien ça tu peux aussi expliquer tout ça toute cette stack est comprise dans ce qu'on appelle Elastic Cloud Enterprise qui vous permet d'avoir du Elastic as a service que vous faites tourner sur votre propre infrastructure et si vous ne voulez pas le faire tourner sur votre propre infra et que vous voulez qu'on l'héberge pour vous à ce moment là on a Elastic Cloud où on fait tourner ce même logiciel Elastic Cloud Enterprise mais sur AWS sur Google Compute Platform et bientôt sur Azure qui va arriver on a Swift Type qui est arrivé aussi qui permet de fournir du Search as a Service c'est un tout petit nouveau ça permet d'avoir une intégration plus rapide j'allais dire avec pour la fonctionnalité recherche auto-complétion suggestion etc et puis je pense que c'est tout ce que je voulais dire là-dessus merci de votre présence et n'hésitez pas à revenir vers nous pour des questions voilà